Ouais. Allô ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on me voit ? Ouais, je suppose que je suis en direct. Je sais pas. Ça s'est organisé de manière un peu chaotique pour changer. Écoutez, bonsoir et bienvenue à tous pour ce live. Non, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème technique. Ça a été un peu la course parce que, comme vous le savez, je bosse beaucoup sur quoi est-ce à côté. Donc, j'ai arrêté de bosser à 18h30 et j'ai pas eu le temps de manger longtemps. Donc, c'est toujours un peu ric-rac. Écoutez, merci d'être là. Ce soir, je fais un live parce que je... Parce que j'ai pas le choix, en fait. On m'en laisse toujours pas le choix. C'est assez simple. J'ai fait un live la dernière fois pour expliquer ma version de cette histoire d'affaires Vox Manteur. et j'ai pris le temps comme ça de contextualiser pas mal de choses et j'ai pris le temps aussi de commenter leurs vidéos en faisant des pauses, machin, tout ça. Bon, je voulais remercier le public qui avait été là, les gens qui ont fait la rediff du live, tous ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Maintenant, je vais être franc avec vous. Je stresse pas mal ce soir pour le live. Ça se voit, sans doute. C'est parce que j'ai... Le fait de reparler de tout ça, si vous voulez, ça a un côté pratiquement traumatique, en fait. Ça me replonge dans le drama. Il y a toujours la question de se dire est-ce que ça va recommencer ? Est-ce que je vais me faire agresser ? Est-ce qu'on va essayer de... C'est assez dur comme truc. Donc, merci pour tous les cœurs que je vois sur le chat, pour les gens qui sont là, pour m'écouter ? Je veux juste qu'on m'écoute, en fait. Je ne vous demande rien d'autre que de m'écouter. Et je sais. Je sais que je vais être maladroit. Je sais que je vais mal m'exprimer. Je sais que je ne suis pas un dieu de la rhétorique ou je ne sais quelle connerie. Je suis juste un être humain qui a envie de se défendre. Et pour le coup, ce soir, je ne serai pas seul. J'ai des gens avec moi qui vont m'aider et qui vont témoigner, en fait, à mes côtés. Des gens qui ont envie de s'exprimer depuis très longtemps, qui, pour certains, en ont vraiment pris plein la gueule. Vous allez entendre ça. Mais j'ai deux, trois trucs à dire avant et j'aurai une espèce de surprise. Après, vers la fin, en fait, je ne veux m'adresser pas uniquement aux gens qui me suivent moi. Je veux m'adresser aussi aux gens qui n'ont rien à faire de moi mais qui, à un moment donné, se sont intéressés à VoxMaker, à ce que c'était. Et j'ai une petite surprise qui est un petit peu trop loin. Il faudra que je me lève. Mais voilà. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que les Vox, il y a bientôt quatre ans, on fait des anciens collègues, on fait une... Je ne vous redonne pas le contexte, je pars du principe que la plupart des gens qui sont là connaissent à peu près l'histoire. Ils ont fait une vidéo pour me diffamer, me calomnier violemment en live, dire toutes les salles au prix possible qu'ils pouvaient trouver, ils les ont dites. ou sous-entendus, enfin, mais vraiment des trucs, mais assez gros. La plupart sont débunkés aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire sans perturber la procédure en cours parce que j'ai porté plainte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. J'ai eu une longue journée, vous n'attendez pas à ce que je sois. Je ne suis pas un animateur, je ne suis pas là pour vous faire rire, je ne suis pas là pour vous faire pleurer non plus. Je suis là juste pour m'exprimer sur tout ça et que certaines choses soient dites. Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la vidéo d'Attaque des Vox est toujours volontairement disponible. Ils ne l'ont jamais retirée. En fait, ils ont fait un truc un peu... C'est que l'Ermite Moderne l'a mis sur une playlist, sur une de ses playlists sur YouTube, et il a mis des vidéos non répertoriées, histoire de se dire... Enfin, j'imagine que c'est ce qu'il va essayer de se défendre, en disant, non, non, nous, on les a enlevées, on ne voulait pas lui faire de tort, mais il l'a laissée sur la playlist et tout le monde la trouve grâce à la recherche sur YouTube. Ce que je veux dire, c'est que la vidéo, elle est largement trouvable. Même en répertoriée, comme elle est dans la playlist, et qu'il y a eu un partage de hashtags, de trucs pas possibles, et puis il y a eu des uploads. Aujourd'hui, les gens peuvent toujours regarder cette vidéo sur la chaîne de l'Ermite. Et il y a toujours, vous regarderez les commentaires de cette vidéo, des gens qui me découvrent et qui disent, tiens, c'est un connard ! Voilà. Et qui, parfois, viennent vers moi et disent, hé, mais en fait, t'es un connard, toi ! Et moi, je suis là, j'ai rien demandé à la base. Ça fait 4 ans que j'essaie juste de vivre une vie normale. Et c'est terrible, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on ne me laisse pas le choix, en fait. Je ne peux pas ne pas m'exprimer. Et ce soir, je voulais donner la parole à d'autres personnes qu'en ont prise. Alors, il y a 4 personnes qui vont témoigner avec moi ce soir. Parmi ces 4 personnes, il y a des amis, il y a aussi des gens qui ont souffert de cette affaire. Et je pense que ce n'est pas des gros youtubeurs. Ils n'ont pas des gens qui vont leur faire un montage ou des trucs comme ça. Ils n'ont pas des potes qui vont leur faire des retweets et tout. C'est juste des gens, j'ai envie de dire normaux, qui ont besoin d'une voix pour s'exprimer. J'avais envie de donner la mienne. Donc, je voulais qu'ils participent sur ce live. Voilà. Parce que eux, personne ne les écoutera, en fait. Avant de commencer, j'ai pris la liberté d'amener deux petites choses. Je pense que vous aurez la référence. Je me suis dit, voilà, un live box, il faut absolument qu'il y ait un chien. Et je me suis dit, si je mets deux chiens, peut-être que ça va contrebalancer l'effet. Je ne sais pas. Donc, je vais essayer d'en mettre un là, l'histoire qu'on le voit. Et l'autre, il est plus ou moins là. Voilà. Écoutez, j'essaie d'alléger l'ambiance comme je peux. Ce n'est pas forcément évident. Alors, peut-être, vous reconnaîtrez les chiens. bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'écoutent. J'ai reçu, depuis les derniers lives, énormément de soutien, énormément de gens qui, en fait, m'ont entendu pour la première fois. Beaucoup de gens qui m'ont haï la première fois, qui m'ont insulté, certains qui m'ont menacé. Et j'ai reçu beaucoup de messages. à la base, je voulais en lire, je voulais vous en lire, mais je me suis dit, c'est pas très gentil pour les gens. Des gens qui sont venus et qui m'ont écrit tout simplement avec la naïveté, toute la sincérité d'une excuse sincère et qui m'ont dit, écoute, moi, j'ai vu la vidéo des Vox en 2019. Ça m'a énervé. Je me suis dit, t'es une ordure. Alors, j'ai tout fait pour te salir, j'ai tout fait pour te détruire. J'essaie de te faire telle et telle et telle saloperie et je suis désolé. J'étais vraiment... Enfin, voilà, les gens, ils s'en veulent. Et c'est normal. Et ils disent aussi, les Vox, ils leur en veulent beaucoup forcément parce que, t'as des gens, ils m'écrivent aujourd'hui, mais je me rends compte, les gens me disent ça, ils me disent, je me rends compte avec le recul qu'on m'a fait faire des choses, on m'a fait me comporter comme un harceleur ce que je ne suis pas et je leur en veux pour ça. Et c'est des gens, ils me disent aussi, je m'en veux beaucoup et tu ne me pardonneras jamais et je suis une merde, etc. Enfin, ils se flagellent beaucoup et en fait, j'ai envie de m'adresser d'abord à ces gens-là. Écoutez, vous avez eu le courage parce qu'il faut du courage pour se remettre en question et même venir s'excuser jusqu'à aller m'écrire. À quel moment je pourrais ne pas vous pardonner ? C'est... Vous êtes tout pardonné. Déjà parce que vous avez été manipulé, vous êtes aussi une forme de victime. Il y a beaucoup de gens qui sont des victimes, beaucoup de gens qui m'ont harcelé qui sont des victimes indirectes des Vox parce qu'ils se sont fait avoir, quoi. Et... Tiens, le chasseur... J'ai vu ton maître, je ne sais pas si j'ai répondu. Je reçois beaucoup de mails, je suis désolé. Je ne vais pas la capacité de y répondre. Mais voilà, il y a des gens qui se disent « Je me dégoute. » Non ! Non ! Écoutez, on fait tous des bêtises. Je vais vous dire une chose, je voudrais vraiment qu'on l'entende, celle-là. Tout le monde fait des bêtises. Tout le monde se comporte comme un abruti une ou plein de fois dans sa vie. D'accord ? En soi, tant qu'on va de l'avant, ça va. D'accord ? Ce qui est grave, c'est de prendre les moments où les gens se comportent comme des abrutis, de les compiler, d'en faire une vidéo de deux heures pour détruire leur vie sociale à tout jamais. Ça, c'est grave. Et ça, ce n'est pas mes méthodes. D'accord ? Moi, vous pouvez faire des conneries. Bon, évidemment, il ne faut pas aller non plus... Si vous faites un viol sur mineurs, ne venez pas me parler. Ce n'est pas une bonne idée. Mais si vous faites des conneries et que vous venez en parler, vous excusez que vous avez évolué, mais c'est ce qu'on peut espérer de mieux. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on apprend à vivre tous ensemble. Je vous pardonne, tout va bien. Ce n'est pas grave parce que même si ce à quoi vous avez participé est grave, vous avez évolué. Vous êtes aujourd'hui suffisamment mature pour ne pas harceler. Et en aucun cas, je vous demande d'aller harceler les gens en face pour rétablir l'équilibre. Ce n'est pas du tout le principe. Moi, ce que je veux, c'est arrêter le harcèlement. D'accord ? Ça fait depuis 2019. Même avant, en vérité, parce que, en fait, c'est marrant parce que l'avant-dernière vidéo que j'avais faite juste avant qu'on me détruise ma carrière, c'était pour réhabiliter, pour sauver, en fait, un danseur de rue qui interprétait Michael Jackson dans les rues de Nice. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Et j'avais fait une pétition, j'avais fait une vidéo. Je me balade à Nice. Je vois un danseur de rue qui a une lume de sa radio qui est déguisé en Michael Jackson, qui fait son spectacle. En fait, il se fait arrêter par huit policiers. Je ne déconne pas. Huit policiers. J'étais là, je sors mon... J'essaye de parler au policier. Non, c'était pas le... Je n'ai pas insisté. Je sors mon téléphone, je filme, je floute, évidemment, les visages et tout. J'en fais une vidéo dès que je rentre chez moi. Je dis, écoutez, cet homme-là, on vient de lui saisir son maternel, on l'a emmené au poste, c'est dégueulasse. Il n'y a personne qui va en parler, personne ne va le défendre. J'ai un peu d'autorité, il faut que je fasse quelque chose pour cet homme-là. Et en fait, contre toute attente, la vidéo a vachement bien marché. J'ai même été retweeté par le journal de Côte d'Azur qui s'appelle Nice Matin, qui est un journal à fort tirage là-bas. On a fait une pétition, enfin, j'ai lancé une pétition qui a eu 13 000 signatures et finalement, Michael Jackson de Nice a récupéré son matériel et a eu une autorisation grâce à ça de la mairie et il a pu continuer son truc. Et j'ai été super fier de ça. Et c'est ça qui compte faire des choses comme ça quand on a de la visibilité, d'accord ? Je voudrais juste qu'on se souvienne de ça. C'est marrant. Et en fait, j'en parle parce qu'il y a eu le Covid après et l'année suivante, il a re-eu des problèmes je crois avec la mairie. Il y avait eu un truc et je n'avais pas pu l'aider et ça m'avait vraiment agacé parce qu'on m'avait détruit entre temps donc je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Et un jour, j'étais à Nice et je suis passé devant lui je n'avais pas de lunettes je ne pouvais pas me reconnaître et je l'ai vu faire son spectacle qu'il devait sans doute d'ailleurs faire sans autorisation du coup et je suis resté à le regarder et je ne vais pas parler je suis resté dans mon coin discrètement et j'étais juste content j'étais juste content qu'il soit là. tu me dis les choses sont à leur place voilà et c'est ça en fait le message que je veux dire c'est il faut que les choses soient à leur place à aucun moment j'ai dit harceler la mairie à aucun moment j'ai dit aller attaquer les policiers à aucun moment j'ai dit ça j'ai dit rétablissez l'équilibre quand il y a une injustice il faut aider les victimes d'accord c'est mon message voilà maintenant oui tiens bah il y a Germone oui je me souviens de toi bien sûr que je me souviens de toi et je sais que tu les croyais à l'époque et ça me touche de te voir je vois des pseudos poppés je dis Germone mais j'en ai vu d'autres ça me touche j'ai des gens qui j'ai des pseudos et c'est beaucoup pour moi en fait c'est beaucoup à gérer je vous rassure j'ai pas eu du positif il y a des gens qui m'ont harcelé et des gens qui ont essayé de me démolir aussi depuis le dernier live donc voilà c'était pour le contexte il y a un truc que je voulais vous montrer déjà je ne peux pas vous montrer les preuves évidemment que je présente à la justice parce que comme j'ai déjà expliqué c'est à la justice de faire son travail il n'y a pas des gens en face de moi vous n'êtes pas des juges vous n'êtes pas des jurés moi j'ai choisi de faire appel à la justice de notre beau pays qui attend probablement en ce moment et il faut que je respecte ça il faut que je reste au droit dans mes bottes c'est la loi je ne peux pas faire entrave à la justice certains vont le comprendre certains vont faire semblant de ne pas le comprendre essayer de m'attaquer là-dessus c'est comme ça en tout cas j'essaie d'être comme ça à partir de là je ne peux pas vous montrer tous les éléments dont je dispose par contre rien ne m'interdit de lire les éléments que d'autres gens ont trouvé sur l'affaire et du coup je vous ai trouvé un truc et je voulais vous le lire parce que là c'est factuel vous voulez des preuves factuelles qu'on vous a menti je vais vous en donner une enfin je Lycos Lycos c'est marrant parce que c'était le nom d'un moteur de recherche très connu avant Google Lycos va vous en donner Lycos c'est cette personne sur Twitter qui un jour comme ça touchée par un peu ce qui m'arrivait a dit attends ils ont déconné les mecs qui est allé voir le dossier des preuves des Vox parce que les Vox avaient fait un dossier de preuve pour prouver que toutes leurs accusations qui est complètement bidon en fait c'est vide et personne n'a vraiment regardé ce dossier de preuve Lycos l'a vraiment regardé je veux vous lire je veux vous montrer ça c'est important je lis bien le bonjour les gens sachez que rien n'est prévu j'improvise sur le tas mais aujourd'hui on va parler de la fraude Vox Manteur ou plutôt Vox Manteur à KS nous allons faire une petite fraise chronologique du drama et pourquoi on s'est foutu de nous commençons par les vidéos à l'origine du problème Vox Manteur deux ans après Vox Manteur le cas Thomas Sirix voici les dates et la fresque chronologique bon les vidéos vous les connaissez mais je vous montre la fresque voilà donc Vox Manteur deux ans après le 22 mai Vox Manteur le 23 mai ok donc j'espère que vous avez suivi le premier live s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas regardez le premier live je crois qu'il y a Psychodélique qui a fait un résumé du premier live de 3h en à peu près 4h donc au pire regardez le résumé mais merci à tous ceux qui essaient de relayer ma parole moi vous savez tout ce que je veux c'est retrouver une vie normale en fait si je pouvais partir d'internet et retrouver une vie normale je le ferais sauf que j'ai essayé il s'est passé des choses bon je vais vous raconter une histoire après je vous raconte une histoire enfin une histoire un fait un truc qui s'est vraiment passé alors l'itcos voilà donc une base parlons donc du nœud du problème le dossier Google Docs celui-ci ce document est réel il est accessible par tout le monde dans la description de la vidéo de l'ermite moderne voilà ça c'est un dossier qui a été uploadé par l'ermite moderne et les Vox donc ça c'est vraiment eux 100% moi, elle, elle ou lui enfin je ne sais pas voilà on n'y a pas touché commençons par la base qui a posté les documents dans la vidéo il n'y en a que deux qui n'ont pas contribué le chien et MJ oui parce qu'MJ était sur Candy Crush Saga on l'a tous vu et le gros du dossier est fourni par l'ermite moderne donc cet ami ce frère ce compagnon loyal indéfectible qui jamais ne ferait de mal à une mouche et détruit des vies et des carrières voilà c'est on peut le voir parce qu'il y a des screens qui montrent que sur le côté il y a écrit qui a accès qui est l'uploader et tout date de modification au 23 mai par l'ermite moderne alors l'idée c'est que toutes les dates sont au 23 mai donc quand ils disent dans leur vidéo écoutez bien dans leur vidéo ils disent à plusieurs reprises ouais c'est parce que il a coupé les accès le 22 mai qu'on a improvisé de récupérer des preuves et tout en urgence pour faire cette vidéo le 23 mai ça c'est ce qu'ils disent dans la vidéo d'accord c'est sur ce prétexte qu'on vous a parlé d'accord retenez bien ça c'est important je ne sais pas le terme exact mais c'est vraiment le message voilà ensuite Tain n'a contribué qu'à ce dossier ce sont des messages privés entre Thomas et Sacha ce qui implique donc la madame dans la recherche de documents soit dit en passant la divulgation de messages privés publiquement sans autorisation est illégale vraiment voilà je vous le dis mais bon la loi apparemment c'est géométrie variable chez certains voilà donc c'est important en fait tout ce que personne est en train de développer vous avez vu les dates 23 mai le jour du voxmanteur ça convient donc au narratif que tout était fait à la va vite regardez on vous montre la fresque on est d'accord ça colle puisque les fichiers sont datés du 23 mai et ils disent les avoir réunis en urgence le 23 mai ok sauf que pas vraiment dans les faits Hermite Moderne accumule des preuves depuis Grand Max novembre 2017 ça faisait et la preuve principale est ceci les métadonnées sont supprimées de ces images mais le nom est clair certains de ces screens datent du 2 novembre 2017 à 3h du matin voilà il a oublié de renommer certains trucs c'est sur le thread je l'ai mis en description de la vidéo voilà comme ça vous pouvez le voir je vais pas parlons de ce dossier c'est le plus fourni et c'est assez fondard de le lire et de se rendre compte que Hermite se plaint que la chaîne soit monétisée alors qu'il est capable de démonétiser lui-même des vidéos bah oui tous ces screens il est sur le compte Voxmaker soit dit en passant si vous allez sur ce dossier de Google Drive et que vous regardez les métadonnées de toutes les images et bah il y en a certaines vous verrez les métadonnées datent de parfois deux ans avant donc en fait ils avaient enfin je suis désolé mais ça ça c'est preuve là ce dossier il l'avait prévu depuis presque deux ans donc ils vous ont factuellement et vous pouvez le vérifier par vous-même menti et manipulé ça c'est c'est irréfragable c'est irréfutable on peut pas dire ouais mais non mais c'est parce que non 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 là vous avez menti à tout le monde là c'est je suis désolé c'est voilà tiens salut Simon Pierre je vois un peu le chat mais ça passe très vite salut Lycéa merci Lycéa tu sais pourquoi bref parlons de ce dossier c'est le plus fourni c'est assez fondard de le lire et de se rendre compte qu'Hermite se plaint que la chaîne soit monétisée alors qu'il est capable parce qu'il en avait les accès de démonétiser lui-même les vidéos d'ailleurs il avait dit qu'il le ferait soit dit en passant bah oui tous ces screens il est sur le compte Voxmakers ouais en gros le mec il fait regarder Sirix il a monétisé tout notre truc c'est dégueulasse bah c'est pas que j'ai monétisé c'est que c'était censé les démonétiser pourquoi tu l'as pas fait pourquoi tu fais des screens pourquoi tu mens pourquoi tu manipules l'audience en transformant la réalité comme ça t'arrange c'est pas bien autre truc bizarre des preuves ont été rajoutées deux jours après la vidéo Voxmanteur ces deux documents précis alors c'est des détails dans un dossier qui s'appelle autopromo voilà le 25 mai parce qu'ils se sont dit ils se sont dit on en a pas mis assez allez on va en rajouter voilà il y a récurrence de la méthode vous voyez je noumets donc la chronologie de ce drama vous trouvez pas qu'il y a un problème attendez voilà pour un document soi-disant fait dans l'urgence ça fait presque deux ans qu'ils accumulent des preuves pour goumer Thomas Sirix pour moi ça ne sonne pas comme une dernière mesure c'était planifié nous dit Lycos voilà donc là déjà voilà si vous vous sentez arnaqué ben vous l'avez été donc je suis désolé mais là c'est factuel là c'est pas faisons un apparté rigolo ce joli lapsus révélateur dans le nom du fichier ouais c'est marrant parce que le fichier du Google Drive s'appelle VoxMonteur avec un S c'est une espèce de lapsus passons à un avertissement messieurs les VoxMonteurs nous dit Lycos sachez que j'ai archivé la totalité de vos documents et j'ai aussi en ma possession le Google Doc ou Monsieur MJ fermez-la Docs son ex et je serai fort heureux de confier ce dernier à la police si d'autres ne l'ont pas fait je continue j'ai donc la totalité de vos preuves sous la main avec les métadonnées correspondantes autre date et là il y a d'autres dates sur d'autres documents on a des documents du 31 août 2017 la preuve recueillie plus tôt je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu je vais vous situer le 31 août 2017 il ne m'avait même pas encore demandé de fermer le collectif c'est super grave euh si vous voulez 31 août 2017 euh je crois que c'est en octobre ou en novembre c'était pendant la Paris Mangat 2017 de fin d'année vous retrouverez les dates qui m'avait dit euh on veut fermer la chaîne c'est là qu'ils me l'avaient dit j'ai des témoins j'ai des tout ça et en fait des mois plus tôt ils avaient déjà prévu de me démolir enfin mais putain qui fait ça qui fait ça ça c'est des choses dont je vais être franc avec vous je m'en suis aperçu moi aussi j'ai regardé les métadonnées mais c'est des trucs que je balance pas je dois attendre que d'autres les trouvent publiquement pour pouvoir les commenter mais qu'est-ce que vous pensez que j'ai ressenti à ce moment-là je me suis dit mais c'est quoi ces gens comment j'ai fait pour attirer la haine de gens pareils quoi pourquoi parce que parce que quoi parce qu'on s'est mal parlé parce que c'est engueulé parce que vous vouliez quoi des vidéos de l'argent qu'est-ce qui justifie de faire des trucs pareils 31 août 2017 2 octobre 2017 21 septembre 2017 2 février 2018 ils ont pas arrêté je suis désolé j'ai l'air j'ai l'air perturbé bah oui ça me perturbe évidemment que ça me touche on monte un truc pareil contre vous preuve à la pluie que tout le monde dans ce chat peut vérifier comment vous le vivriez qu'est-ce que t'en penses toi le chien t'en penses rien toi tu dors alors je continue le thread vous avez menti ce cancel était prévu de longue date dès la fermeture de Voxmakers en vrai bah du coup avant c'est d'autant plus aberrant que vos preuves sont nulles à chier je suis désolé c'est ce qu'il y a écrit je ne dis pas de gros mots prenons celui-là de dossier alors c'est un dossier qui s'appelle TGS 2017 ça ça prouve que vous utilisiez encore la marque Voxmakers sans en avoir les droits je vais faire un aparté pour vous parler de TGS 2017 je vous l'avais promis bon je ne sais pas si je vous en avais parlé dans le dernier live je n'ai pas re-regardé mon live je ne re-regarde jamais mes lives en fait il y avait on était en été 2017 je vais vous donner une preuve de plus d'accord enfin une preuve je vais vous expliquer il y avait le Toulouse Game Show 2017 qui est plutôt en fin d'année et au milieu au milieu de l'année on avait commencé à discuter un peu avec l'organisateur et tout avec Shin Dei et bon on était censé y aller en tant que Voxmakers comme n'importe quelle convention puis il y a eu Paris Manga octobre-novembre et là ils m'ont dit il faut fermer Voxmakers voilà moi j'ai dit ok mais il y a l'organisation de Art2Play à Nantes entre temps qui me contacte et qui me dit ben ouais moi je veux bien vous inviter et tout mais il faut que vous disiez que c'est que c'est la dernière le dernier spectacle officiel Voxmakers ben ouais on va faire ça allez on markete un peu là dessus et je dis à Shin Dei ben il faut pas que tu oublies c'est important de prévenir TGS que ben ce sera pas Voxmakers ce qui viendra mais ce sera Shin Dei Armite Modern tout séparément parce que ben c'était notre engagement mon engagement auprès de David Hine qui est l'organisateur de Art2Play aussi de Polymanga Polymanga où il continue d'ailleurs d'inviter ironiquement ben les Vox quoi toute cette histoire est très ironique vous verrez et moi je lui fais confiance à Shin Dei je me dis bon il va pas me couper et puis à un moment donné quelques semaines seulement avant la TGS ben je vois sur le site de TGS oh on annonce en grande pompe les Voxmakers je me dis mais quoi non ben non évidemment Shin Dei n'aurait jamais fait un coup comme ça il les a évidemment prévenus et en fait s'en suit un échange de mail avec la personne qui qui nous gérait entre guillemets chez TGS qui est quelqu'un qui dirige le Nicolait Orchestra et en fait ben moi je lui dis tout simplement ben vous pouvez pas utiliser Voxmakers ça a fermé c'est pas ce qu'on avait dit parce que j'étais persuadé que Shida lui avait dit c'est pas possible et je lui demande pas et il me dit ouais mais non mais ça se fait pas de nous dire ça on a déjà tout imprimé et tout on va pas tout réimprimer pour vous et moi je dis mais je vous demande pas de tout réimprimer je vous demande juste sur le site web de changer un peu le site web ça prend deux secondes et globalement le mec m'envoie chier et fin de non recevoir et du coup TGS les a réinvités après et tout évidemment et puis moi évidemment je me suis bien fait avoir dans l'histoire c'était l'histoire de la TGS moi j'ai rien contre l'organisateur de la TGS mais je me rends compte qu'on m'a manipulé et puis voilà quoi voilà c'était l'anecdote de la TGS et c'est vraiment parce que quand je me suis rendu compte de tout ça j'ai fait un post quand même au Vox sur le groupe Facebook qu'on avait et j'ai dit mais vous voyez ce qu'il se passe je me fais engueuler par le mec de la TGS c'est pas normal et je leur dis et eux qu'est-ce qu'ils font ils font un screen de ça ils le mettent dans leur dossier des mois à l'avance pour dire ouais on va prendre ce screen où il nous engueule et puis comme ça enfin où il nous en veut parce que j'ai pas vraiment engueulé et puis comme ça on va dire qu'il était méchant mais vous voyez le niveau du truc je veux que tout le monde voit le niveau du truc tout ce que je dis est vrai tout ce que je dis est prouvable parce qu'il vous suffit d'aller avec Wayback Machine sur le site de la TGS 2017 vous verrez il vous suffit de regarder les dates et les documents vous verrez il vous suffit de regarder le site d'Art2Play en 2017 vous verrez tout ce que je dis est prouvable enfin voilà donc je relis c'est d'autant plus aberrant que vos preuves sont prenons celui-là de dossier ça ça prouve que vous utilisez encore la marque VoxMaker sans en avoir les droits le dossier autopromo pareil bon la personne dit c'est de la l'annulation d'émission de la grosse quittant à prouver une communication désastreuse chez Evox ainsi qu'une attitude bornée de Sacha en fait moi en fait là on est tous en train de vous dire lisez les preuves d'Evox vous allez voir ça dit pas exactement la même chose qu'ils essayent de vous dire productivité forcée énorme blague un seul message il parle de harcèlement sur 5 ans il trouve qu'un message alors que manifestement ça fait 2 ans qu'ils en cherchent y'a rien qui vous choque et dans ce message il montre Thomas qui fait un premier message un peu sec qu'il l'édite une deuxième fois pour le rendre moins sec parce qu'il se dit quand même et une troisième fois et une deuxième fois pour dire pour le rendre un peu plus du coré parce qu'il se dit quand même voilà ça c'est le harcèlement que je faisais au box je vous l'ai dit bien sûr que bien sûr que à l'oral des trucs comme ça on a déjà dû on a déjà dû avoir des mots avec les Vox évidemment mais vous croyez qu'ils m'en ont pas mis enfin je veux dire c'est comme n'importe quelle relation un peu qu'on a sur internet et compagnie dans ces milieux là où c'est un peu c'était pas comme quand tu vas bosser je sais pas moi à la caisse d'épargne où t'as ton patron etc où tu le vous vois ça c'est pas ça de tout l'ambiance on se parlait un peu plus franchement mais il n'y a jamais eu d'insultes de méchanceté de trucs comme ça ça c'est faux et ça c'est un truc d'ailleurs que beaucoup de gens m'ont dit avec l'OTAN plutôt récemment d'ailleurs qui m'ont dit mais en fait ils ont dit que tu les as harcelés pendant 5 ans mais au final ils n'ont rien trouvé c'est bizarre quand même alors en gros ce qui essaie de vous faire croire c'est Sirix nous a harcelés pendant 5 ans entièrement à distance et on n'en a aucune preuve genre toi t'as une relation 100% enfin 99% à distance avec quelqu'un tu le harcèles pendant 5 ans et la personne n'a aucune preuve enfin il y a un moment donné il faut savoir faire un un screen quoi enfin il y a un truc ça colle pas sachant sachant puisqu'on sait qu'ils ont commencé à récupérer des preuves des preuves enfin ils ont essayé de mettre en porte à faux avant même la fermeture dès l'été vous vous rappelez je vous ai raconté cette anecdote où on s'était pris la tête avec Shin Dai parce qu'il m'avait hurlé dessus lors de la dernière Japan Expo 2017 et après il y avait quand j'avais essayé de les aider à s'installer dans leur coloc et que ça s'était mal passé c'est juste après ces deux incidents là qu'il a commencé à ramasser les preuves pour me défoncer je vois des gens faire des dons laissez moi faire une seconde sur les dons écoutez merci beaucoup pour les dons mais s'il vous plaît annulez les je sais pas comment on coupe les dons sur un live mais ne me faites pas de dons je veux pas recevoir d'argent je veux pas que Thomas Sirix reçoive d'argent j'ai aucune volonté à m'enrichir moi ce que je veux c'est lutter contre le harcèlement c'est aider à construire des choses si vous voulez faire des dons pour soutenir la lutte contre le harcèlement en ligne je vous ai mis deux liens dans la description d'abord et en priorité soutenez l'association e-enfance qui lutte contre le harcèlement en ligne des enfants il y a plusieurs centaines de mineurs qui se suicident chaque année à cause de ça eux il faut des dons il y a des gens qui m'ont fait des dons sur mon Tipeee de Thomas Sirix récemment annulez les faites des dons à des vraies causes je sais que ça doit choquer un youtubeur qui dit annulez les dons que vous faites surtout un youtubeur innocent mais vraiment c'est important pour moi si vous voulez vraiment m'aider aidez mon combat faites ça ou alors vous faites un don à Kwais parce que Kwais c'est le réseau social la boîte dont je fais partie que j'ai cofondé effectivement mais cet argent il va servir à payer des gens parce qu'on essaie de faire un réseau social où un drama comme le enfin un drama une affaire comme celle des Vox n'aurait pas été possible n'aurait pas décollé on essaie de faire une espèce de réseau social qui qui met en avant le contenu pertinent et a tendance à ne pas mettre en avant la méchanceté gratuite les fake news le harcèlement ce genre de choses et ça marche ça fonctionne d'ailleurs on est sur le point de sortir la bêta c'est pour ça que j'arrête pas de bosser et j'ai des nuits de 5 heures voilà donc voilà si vous voulez soutenir des si vous voulez financièrement avoir du poids et rétablir l'équilibre soutenez ces deux choses là ou des choses dont j'ai pas idée soutenez Maus soutenez des trucs comme ça mais s'il vous plaît ne me soutenez pas moi financièrement je ne veux pas m'enrichir je veux je veux que les choses s'améliorent et je vous jure c'est vraiment mais je peux pas être plus sincère que ça d'ailleurs il y a des gens qui m'ont fait des dons sur Thomas Sirix je les ai contactés en MP pour leur dire de les annuler et j'ai demandé à Tipeee d'annuler les dons et je pense que enfin si les personnes concernées sont dans le chat ils vous le confirmeront c'est important d'accord voilà si vous voulez que l'argent serve à quelque chose vous pouvez vraiment faire des choses mais soutenez pas moi soutenez les autres trucs dont je vous ai parlé le dossier ce qui est marrant c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont prendre ce que je dis qui vont couper des extraits et dire regardez en fait je fais ça pour les dons je suis sûr c'est obligé j'ai des harceleurs qui ont pris un moment où je faisais une métaphore en disant ouais aujourd'hui si je dois me foutre à l'art de toute façon ils tombent droit avec moi parce que vu tout ce qu'ils ont fait à la justice ils ont coupé l'extrait et ils ont dit regardez il fait une menace de mort voilà il ne faut pas faire attention il faut les ignorer ces gens-là le dossier Profipub je continue 1. la majorité des vidéos monétisées en 2019 sont des vidéos de Thomas Sirix et oui les vidéos monétisées sur la chaîne Vox en fait étaient les miennes il n'y avait jamais été interdit que je laisse la monétisation sur mes vidéos sur la chaîne je leur avais proposé de monétiser les leurs enfin il n'y a pas de ça n'a jamais été un souci et d'ailleurs honnêtement on parle de enfin c'est pas des fortunes quand vous verrez les chiffres c'est pas des fortunes 2. Hermite avait accès à la chaîne et dans une convo du dossier Accès chaîne il a explicité qu'il devait s'assurer de démoniter les vidéos des autres Vox ah bah il a mis une preuve de ça mais parfait je ne savais même pas qu'elle existait cette preuve j'avais oublié voilà alors là on ne peut pas faire plus factuel le mec il vous ment pardon finalement accès chaîne la conversation Facebook n'a rien à voir avec l'arrêt des accès de Hermite suite à la vidéo deux ans après oui parce qu'à un moment donné Hermite pour prouver que on lui avait que je lui aurais que j'aurais volé la chaîne au Vox il a mis des screens en enlevant les dates pour faire genre regardez il a dit qu'il ne va pas donner les accès et tout ça n'a rien à voir en fait les screens datent du 2 octobre 2017 c'est ici que Hermite gagne un accès à la chaîne dont il abusera pour poster le 22 mai 2019 une vidéo parce qu'en 2017 juste après la fermeture du collectif enfin l'arrêt de la chaîne plutôt qui précède la fermeture ben en fait il y a eu un moment on ne savait pas qui devait garder les accès et le temps qu'on décide il y a eu une très courte période pendant laquelle j'étais le seul à les avoir mais à partir du 2 octobre 2017 il les a eu il les a gardés il les a toujours aujourd'hui enfin ça n'a pas bougé comme je enfin si je les avais retirés juste le temps un jour ou deux le temps de qui m'explique pourquoi il avait uploadé une vidéo de pub pour lui et ses potes sans permission bon ça on en a parlé dans l'année précédente mais il les a récupérés je termine comme je l'ai dit les preuves sont à ma disposition et j'ai déjà envoyé le dossier de preuve à d'autres pour qu'ils le décortiquent à leur tour ça ne servira à rien de supprimer comme je l'ai dit j'ai des archives je dois maintenant de faire un mea culpa Thomas Sirix à l'époque du box-monteur j'ai eu la faiblesse d'esprit de croire tes accusateurs malheureusement j'ai eu un commentaire fort désobligeant génial fort désobligeant ta mère doit s'en souvenir c'était fort désobligeant à ton encontre je te demande pardon pour ça j'ai été aveugle je crois qu'il comptait sur ça ah bah oui cela sera normalement ma seule intervention mais si nécessaire je n'hésiterai pas à repasser une couche now back to our regularly scheduled program merci Lycos Lycos a ouvert ses commissions faites des dons pardon non mais merci parce que c'est génial alors ça c'est un thread il y en a d'autres des threads qui traînent j'ai fait un thread d'un tas de choses d'un tas d'autres éléments de témoignages de trucs qui a épinglé sur mon compte twitter je l'ai mis je crois dans la description de la vidéo si ma mémoire est bonne donc vous regarderez voilà c'est ça que je voulais vous dire c'est important pause volvic voilà je vais essayer de lire un peu ouais je vous ai dit je ne suis pas un bon un bon animateur parce que je suis sincère c'est bête à dire parce que je ne suis pas en train d'animer un show en fait je suis en train de me défendre et une partie de ma vie en dépend en fait c'est à dire que si vous me croyez je vais avoir le droit d'être un être humain et d'exister et de fonder une famille d'avoir une vie un boulot normal et de continuer mes projets mes projets qui me font de mal à personne parce que je rappelle que la vidéo d'Evox c'était de dire faut arrêter ce mec il harcèle les gens c'est terrible et ben justement et si on invitait quatre personnes qui ont bossé avec moi alors une moins que les autres mais j'ai quatre personnes en fait qui ont bossé avec moi avant pendant et après Voxmaker voilà voilà et on va les laisser s'exprimer puis on verra ce qu'elles auront à dire je pense que c'est une bonne idée je vais pardon en fait j'ai fait un groupe Discord ils se sont échangés des images non ils ne se sont pas échangés une personne toujours la même à poster des images je ne dirai rien je vais me joindre à la page allo allo bonsoir préviens un petit peu parce que ben j'ai prévenu ça fait une demi-heure que je dis que j'essaye que je vais vous joindre dans le live excusez-nous on était parti complètement sur autre chose vous étiez sur Hogwarts Legacy je sais mais absolument pas mais d'accord si tu veux voilà alors mesdames et messieurs les 2000 et quelques personnes qui nous regardent je ne sais pas combien je vous présente mes victimes mes autres victimes contre lesquelles les Vox essaient de de protéger de moi oh là là protéger oh là là on est martyrisé oh là là j'en suis heureux donc voilà on est tous très tristes ça s'entend et on est tous très mal à l'aise visiblement je vais laisser s'exprimer dans dans l'ordre visuel du coup je vous présente je vous présente dans l'ordre Dying Ship qui a été voilà Dying Ship qui a été la dessinatrice officielle de Vox Maker à un moment et avant qui a fait partie d'un ensemble de gens qui ont fait des dessins qui ont contribué à des vidéos de Vox etc pendant un moment qui a bossé avec moi sur les BD qui a bossé avec moi sur un jeu qui a bossé avec moi qui a resté avec moi alors ça fait combien de temps qu'on fait des trucs ensemble tous les deux ça fait facilement 8 ans au moins 7-8 ans voilà enfin on va pas dire mais ce que je veux dire par là c'est que ben en fait tous ces gens me connaissent depuis plus longtemps si on prend la période où ils ont bossé avec moi ils me connaissent et plus longue que n'importe lequel des Vox voilà donc je pense que c'est important de le préciser ensuite on a Iron Girl et hello tout le monde qui en fait c'est quelqu'un qui m'a vu en convention qui est mon amie qui a vu ce que ça m'a fait qui a vu un peu l'envers du décor qui va avoir plus un côté un peu plus perso je sais pas et qui a aussi des choses à dire sur ben comment ça se passait réellement quoi en convention ou des choses comme ça ou ce qu'elle veut exactement oui oui ou ce que je veux voilà tout à fait euh ensuite on a Lexa salut je sais pas si c'est non c'est peut-être dans ce sens là qu'il faudrait que je le fasse attends je vais me mettre en mode solo voilà on a Lexa qui est tout simplement une personne que j'ai commencé alors que j'ai rencontré en convention c'est marrant parce qu'on s'est rencontré à la convention je m'en souviens euh à la dernière convention officielle de Vox Maker c'est à dire l'Art to Play 2017 il y avait l'Art to Play 2017 et il me semble qu'il y avait la non c'est pas la 2018 bien la 2017 ah la 2018 ça risque pas non vraiment parce que ça avait arrêté non donc oui 2017 ça passe vite ouais c'est la seule fois que j'ai pu voir quasiment les Vox parce que avant je pouvais pas faire beaucoup de conventions bon j'avais pas beaucoup dans l'Ouest à cette époque ouais et puis à l'époque les conventions étaient plus petites enfin bref et Lexa c'est quelqu'un j'ai commencé à bosser avec lui en 2018 il nous arrive encore de temps en temps de faire des trucs ensemble et c'est quelqu'un avec qui j'ai développé le jeu Game Over Quest et on a fait d'autres trucs il a participé à mes vidéos il a fait des trucs bon je ferais presque la pub de ta micro-entreprise mais c'est peut-être pas exactement le bon moment non voilà après nous avons Nabucco oui et ben c'est pareil c'est quelqu'un qui a bossé avec nous sur Game Over Quest qui a connu plus que Lexa je pense les Vox côté stand convention on a fait un certain nombre de Japan Expo on s'est vus 2015 ouais tu vois ça ne nous rajeunit pas elle m'a connu avant mes cheveux blancs c'est ça qui est important ils m'ont tous connu avant mes cheveux blancs oui c'est vrai que lorsqu'il y a eu un certain événement ça a commencé à blanchir un peu alors ce que je vous propose c'est de vous exprimer les uns après les autres mais que en gros on va donner la parole à une personne mais les autres pourront évidemment commenter ou faire des remarques il n'y a pas de soucis là dessus voilà on me fait la remarque que le son de Lexa est un peu faible non mais c'est Lexa en fait je suis quelqu'un de long je ne suis pas quelqu'un qui a posé en public tu choisis l'ordre parce que effectivement chacun a sa part à la base je vous l'avais dit à tous avant de toute façon à la base je pensais proposer Dying Sheep Iron Girl Lexa Nabucco c'est marrant parce que c'est pile l'ordre dans lequel vous apparaissiez devant moi c'était dans ça voilà donc déjà est-ce que tout le monde va bien là c'est bon vous n'êtes pas trop ça va ça va pas de stress non mais tu partages des dingues après c'est bien ça fait sourire déjà j'ai besoin de savoir est-ce que vous n'avez pas trop peur des répercussions aujourd'hui de vous exprimer parce que vous en avez tous su en fait donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'en parler après 4 ans parce que bon 4 ans de voir un peu se taire et se cacher de oh là là on a travaillé sur Game Over Quest on a été manipulé on a été manipulé un peu se taire parce que sinon on avait le droit d'une armée de marée de commentaires pas très sympas ça fait un peu bizarre de prendre la parole sur le sujet quand même je pense que c'est important parce qu'une chose est sûre c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous la donner donc voilà it's your moment je vais laisser la parole à Dying Ship je vais me taire dis ce que tu veux ce que je veux là c'était fini c'était bien voilà j'en étais sûre je m'en doutais c'est pas exactement le meilleur soir pour faire l'humour ou c'est peut-être le meilleur soir il faut bien dédramatiser il faut dédramatiser parce que vu ce qu'on s'est foutu enfin ce qu'on s'est pris dans la gueule bah de toute façon vas-y bah par où commencer bon déjà ça fait effectivement très longtemps que je te connais et quand on bossait ensemble bah c'était comment dire moi je suis entré en premier chez les Vox Plumes qui était une des branches de Vox Maker mais qui n'était pas le but de ne pas faire de l'argent et donc forcément bah c'était une bonne ambiance vu d'un instant qu'il n'y avait pas d'argent l'impression que ça bah les gens ont travaillé de façon très heureuse et ça se passait très bien ça se passait de manière générale très bien et puis comment dire bah c'est il y a eu quelques petits accrochages mais ce que j'appelle des accrochages c'est vraiment genre il n'y avait rien de c'est à dire tu te prends un peu la tête avec des avec des gens avec qui tu tu communiques un peu tous les jours avec qui tu tu travailles un peu et puis c'était rien de grave après tu en dis après et puis tu remets les choses à plat c'est normal même nous on s'est déjà pris la tête tous les deux c'est déjà pris la tête c'est déjà engueulé mais ça va je veux dire c'est rien de dramatique tu rediscutes après puis t'en parles plus enfin quand t'es quelqu'un de drame de quoi ? non rien je dis enfin ça c'est la réaction de quelqu'un de normal tout à fait si tout va bien normalement mais bon ça ne s'est pas bien passé donc bon qu'est-ce que tu veux que je te dise je te laisse raconter ce que tu veux raconter il y a tellement de choses à dire je t'avoue que par où commencer en fait c'était un truc de fou je commençais par la vidéo parce que c'était vraiment le gros déclencheur ce qui se passait c'est que moi j'étais en année d'études et puis c'était les vacances ou je ne sais plus bien mais dans tous les cas j'allais passer le soir je me disais super on va faire une petite fête avec les camarades de classe ça va être sympa et dans ce coup je reçois un coup de fil je vois que c'est Thomas qui m'appelle je me dis ça c'est pas anodin et du coup je décroche et tu m'as appelé en panique tu m'as dit ils ont fait une vidéo de deux heures ils ont dit des saloperies c'est horrible c'est pas mon meilleur souvenir c'est pas le meilleur souvenir parce que moi j'étais là avec mes petites bouteilles mes chips et tout et puis j'étais j'accompagnais quelqu'un et j'ai dit tu prends tout moi je dois y aller et je me casse mes amis l'ont très bien pris il n'y a pas de soucis mais je suis venue te voir en catastrophe parce que vraiment je me disais mais qui est-ce qu'ils ont raconté à ce moment là je n'avais pas regardé la vidéo je n'avais pas encore regardé la vidéo et si vous entendez un chat qui braille derrière c'est normal je ne sais pas si vous l'avez entendu poursuit poursuit et donc bon ça m'a beaucoup fait stresser quand je ne savais pas ce qu'il y avait dans le contenu de la vidéo et ça m'a fait d'autant plus peur et je suis tombée mais de un chat de ciel quand j'ai quand j'ai vu regarder écouter tout ce qui a été dit dans la vidéo en fait c'était c'était un truc de fou c'était hallucinant enfin comment dire ça simplement tu regardes la vidéo tu te dis on n'a pas vécu la même chose et pourtant on était là tous ensemble et puis ça t'a choqué fortement j'imaginais ah bah oui c'était je ne l'ai jamais vu autant énervé ah oui non je suis devenue un grimnitz je crois que c'est le moment où j'ai commencé à vraiment me forger parce que avant j'étais toute douce toute gentille tranquille et depuis ce moment là en fait je me suis dit mais il y a des gens en fait ils n'ont aucun scrupule à dire à dire des énormes mensonges parce que tu as démoli beaucoup de ce qu'ils ont dit dans ta dernière vidéo il y a deux semaines c'est ça ? ouais j'ai dit pas mal de choses et en fait tout simplement si eux étaient persuadés de ça ils avaient juste qu'à te demander parce que moi je l'ai fait j'ai dit bah ce truc là par rapport par rapport à ce qu'ils ont dit par rapport au compte au don etc du coup bah ils ont dit ça mais comment ça se passait tu m'as répondu preuve à l'appui enfin bah oui voilà elle m'a posé la question c'est vrai je me souviens de ça bah oui mais en même temps toi t'as je veux dire quand on écoute ce qu'ils ont raconté et que juste tu vas poser la question à la personne concernée il n'y a aucun doute il n'y a aucun doute et le fait que les gens ont vu que c'était prémédité depuis voilà avec le thread que tu as lu que c'était prémédité depuis longtemps en fait il y a de quoi vomir une pâtement de quoi vomir bah j'ai pas beaucoup mangé ce soir pour rien te cacher bah j'ai pas beaucoup mangé non plus j'ai pas beaucoup dormi c'est que ça vous a stressé ce live ouais puis ma femme elle m'a regardé elle me dit t'as pas mangé beaucoup ce soir bah ça te fait pas de mal tiens bah d'accord c'était gratuit ça a été si vite pardon vas-y honnêtement dans la vidéo en fait quand tu apprends des choses fausses sur d'autres gens tu vois c'est quelque chose tu te dis mais quand même c'est abusé mais alors j'ai appris un truc sur moi ah oui j'étais surprise je crois que j'étais pas spécialement au courant alors il parle d'un moment où il y a une meuf dont il n'y a pas l'autorisation enfin ils ont pas contacté cette femme cette femme là pour avoir en gros en gros ils ont fait un témoignage ouais ils ont raconté le témoignage de quelqu'un sans avoir son accord ouais et ils ont dit donc oui je sais plus très bien ce qu'ils ont dit mais globalement c'est Thomas il est venu il a dit touche pas à cette meuf elle est à moi ou un truc dans tout là je sais plus très bien et globalement il disait Thomas il voulait la garder pour elle ah ouais donc c'était toi en fait ok et vas-y va dormir il fallait prévenir que c'était toi dans la vidéo en fait je l'ai fait dans mon thread j'ai parlé de ce moment là parce que moi j'ai vu ça j'ai fait alors je vois très bien de quel moment il parle je vois très bien de quoi il s'agit et non ce n'était pas ça il y avait un membre qui était très tactile avec moi et Iron Girl qui me connait bien c'est que moi le tactile surtout des gens que je connais vaguement c'est pas tellement ça en effet moi j'étais comment dire j'étais fan des Voxmakers avant d'entrer dans enfin chez les Voxmakers donc forcément quand t'es un peu impressionné quand quand il y a des gens que t'aimes bien mais que tu veux pas trop dire dégage ouais tu veux pas foutre la merde c'est normal du coup je me suis rapprochée de Thomas j'ai dit écoute il y a un tel il est un chouïa trop tactile avec moi est-ce que tu peux faire quelque chose juste lui dire gentiment ou je sais pas fais passer le message parce que moi je me sens pas de lui dire je ne saurais pas je sais pas comment est cette personne donc je sais pas comment lui dire en fonction des gens bah t'es obligé de prendre plus ou moins des pincettes et bon tu sais c'est le mec qui essaie de lui faire des câlins de s'appuyer contre elle et tout il essayait de me faire des massages aussi ouais alors putain non mais je suis désolé il y a un moment donné c'était limite et je lui ai dit non non mais j'aime pas les massages en fait non mais ça va surtout de la part de quelqu'un que je ne connais pas bien voilà donc voilà donc j'ai appris que Thomas me qu'est-ce qu'on peut dire quand même là dessus des mots à poser là dessus entre guillemets séquestré voulait me garder pour lui bref délire c'est pas ce qui s'est passé et quand j'ai vu ça je me suis dit ah d'accord bah je savais pas non bah écoute première nouvelle journée raconte peut-être ce qui s'est passé du coup bah j'ai déjà dit c'est juste qu'il était trop tactile avec moi et je t'ai dit s'il te plaît tu peux essayer de lui dire gentiment de pas et j'avais pas envie de dormir dans la même chambre qu'avec ces gens que je ne connaissais pas alors toi je te connaissais depuis bah déjà à l'époque ça faisait déjà je me souviens qu'on avait vachement rigolé en plus cette nuit là rappelle-toi ah putain oui même que tu m'avais engueulé parce que tu te levais tôt tu te rappelles ? oui et j'étais tu peux te lever s'il te plaît s'il te plaît je veux pas y aller sans toi je connais pas l'endroit donc s'il te plaît est-ce que tu peux dire peux-tu te lever mais bon bah c'était l'époque où bah t'étais épuisé tout le temps tu courais dans tous les sens enfin je dis c'était l'époque c'est toujours le cas je crois tu cours toujours dans tous les sens enfin voilà tout ça pour dire on rigolait bien et puis quelques années plus tard 4 ans plus tard ouais il la voulait rien que pour elle non pour lui pour lui il y a des gens qui pensent que Thomas est non binaire depuis tout à l'heure donc on va pas redire j'ai répondu au clavier tout à l'heure parce qu'en fait ils font une conve dans la conve là à l'écrit j'ai répondu je suis dev donc je suis forcément binaire voilà on s'amuse bien voilà donc en fait c'était voilà et toute leur vidéo est faite comme ça en fait ils prennent des trucs ils les déforment et ils en font une accusation et ils font ça pendant 2h et là je trouve que c'est incroyable parce qu'ils parlent à la place d'une personne sans son consentement en déformant la réalité sans parler des abus qu'ont fait un de leurs potes qui protège enfin voilà c'est waouh je peux concevoir qu'il y a des gens qui sont plus tactiles que d'autres mais il y a des moments où genre tu connais pas la personne tu vas pas lui faire un massage et c'est pas parce qu'elle te semble sympathique et que tu t'estimes sympathique que ça marche ça marche pas comme ça les relations sociales non ça ça s'appelle une agression c'est encore autre chose c'est un délire dans l'idée en plus t'es allé dans un endroit avec des gens que tu ne connais pas spécifiquement puis bon c'est un groupe puis t'as ton ami qui est dans le groupe donc tu veux pas non plus foutre la merde c'est tout à fait normal du coup d'avoir un peu cette réaction de écoute va leur parler après derrière leur interprétation elle est grandiose tu vois c'est vraiment Leonardo Di Cappuccino il est là c'est incroyable les grands acteurs il n'y a rien de mieux c'est assez fou tu vois donc pourquoi pas pourquoi pas après ouais mais en même temps quand ils ont sorti ça quand ils ont sorti leur vidéo Dying Ship si elle s'exprimait elle se faisait insulter tu ne pouvais pas t'exprimer en fait j'avais fait un premier tweet à l'époque où je disais que globalement il y a des gens qui m'avaient déçu et d'ailleurs j'avais reçu un sms de l'un d'eux qui disait désolé si on t'a déçu mais sache qu'on sera toujours là pour toi un truc dans ce goût là je ne sais plus très bien et moi j'ai regardé le sms j'étais non mais en fait ce que vous avez fait là c'est j'ai même pas répondu j'ai même pas répondu je me suis dit mais franchement là c'est c'est un niveau mais c'est dingue j'avais l'impression que le mec il disait ok c'est bon on a on a juste défoncé l'un de tes amis sur la place publique mais tu peux toujours venir nous parler si tu veux même si c'est nous qui l'avons enfoncé ouais mais après d'un autre côté il y a aussi le côté on t'affiche dans la grosse vidéo qu'il y a eu on ne dit pas ton nom c'est vrai effectivement on ne te nomme pas mais toi tu sais très bien que c'est toi donc c'est un petit peu bon t'as un peu utilisé on a utilisé une petite anecdote dans un coin c'est sympa ouais et du coup j'ai été accusé d'agression sexuelle ça fait plaisir n'est-ce pas toujours surtout quand on sait maintenant il y a des dossiers qui sortent c'est marrant agressé sexuellement c'est bien grand mot mais quand t'apprends ça tu dis ah bah je savais pas merci de me le dire c'est fou et suite à ce premier tweet en fait j'avais j'avais eu des messages très bizarres en fait les gens savaient pas trop où j'étais placée j'ai l'impression et donc c'est plus tard que j'ai fait le thread qui m'a valu d'être traité de une personne qui est complètement manipulée de c'est pas parce qu'il t'a pas fait du mal à toi qu'il a pas fait du mal à d'autres gens enfin elle était là quand même théoriquement ça tu vois c'est un argument que je validerais si ce n'était pas un tissu de mensonge donc ouais après ce thread là tout le monde s'en est pris un peu plein la gueule moi moins je suis plus un dommage collatéral mais j'en pouvais plus d'entendre autant de conneries et voir internet se déchaîner bah toi t'avais déjà pris du recul avec internet à cette époque là donc ouais puis le fait est que depuis cette histoire je vais quasiment plus sur internet parce que bah déjà c'est suite à cette histoire ça a été déjà plus d'heure très très comment dire bah très mauvais quand tu vois t'es manipulé vous êtes tous manipulés Thomas c'est qu'un connard tout ça tout ça t'as pas tellement envie de retourner sur internet surtout quand tu vois l'affaire Voxmanteur sans le S bien sûr c'est du manipulateur finalement incroyable t'as plus trop envie ça puis t'apprends des trahisons de un tel puis tu apprends qu'un tel en fait il s'est juste documenté comme il pouvait sur toi catastrophe j'en donnerai pas plus d'infos mais ça s'est passé ouais bah ça c'est des choses après qui ressortiront en temps et en heure est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît est-ce que si tu veux bien tu pourrais creuser un peu plus du côté de comment ils ont essayé justement de te faire pencher de leur côté ah oui parce que ça aussi c'était quelque chose donc quand Voxmaker s'est dissous bah ils avaient des goodies à leur coloc et moi j'habitais pas très loin et de chez Thomas et de la coloc du coup comme bah plus personne pouvait se voir j'avais accepté de faire les quelques voyages je me disais de toute façon moi je m'entends avec eux je m'entends avec Thomas y'a pas de soucis à cette époque là je m'entendais encore avec eux puis en fait à chaque fois que je venais bah moi j'avais pas d'animosité particulière je me disais bah voilà ça s'est fait comme ça c'est tant pis c'est pas grave c'est des choses qui arrivent mais à chaque fois que je venais à chaque fois y'avait un ou plusieurs vox qui me parlaient de des fois c'était leur ressenti y'a pas de soucis mais d'autres moments c'était des trucs plus curieux genre ils m'ont ils m'ont dit non mais Thomas il devait faire quelque chose de bizarre avec les contes ou je ne sais pas quoi parce que depuis qu'on est tout seul on gagne plus d'argent et en fait cette phrase là m'a fait comprendre assez vite petite personnelle qu'ils ne savaient vraiment pas comment les entreprises fonctionnaient pardon je me permets de faire une parenthèse pour que les gens comprennent quand ils étaient chez VoxMaker y'a eu un moment on essayait de les payer à travers la société en tant que salarié en salarié t'as pas mal de charges après ils se sont mis en micro-entreprise et t'as vachement moins de charges parce que quand t'es en micro-entreprise tu cotises quasiment pas pour ta retraite et tu ne cotises pas pour ton chômage et du coup ils comparaient les deux et ils faisaient ah quand même Thomas il devait s'en mettre plein les poches voilà c'était aussi bête que ça mais c'est vrai c'est vrai mais tu peux pas comparer ces deux types de comment dire d'entreprise entre guillemets de l'auto-entrepreneuriat ça n'a rien à voir tout à fait ça n'a rien à voir et forcément que tu gagnes plus d'argent pendant un temps quand t'es en auto-entrepreneuriat mais bref ça n'est pas la question et donc déjà ça commençait sur des petites dérives comme ça puis le problème c'est que quand t'es tout seul face à autant de gens qui te disent la même chose t'es obligé de dire oui 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 voilà pour espérer qu'on te laisse partir ou éviter le conflit surtout que moi je rappelle mais à ce moment-là même si les Vox s'étaient séparés j'étais encore à me dire ce sont des gens ils ont souffert de cette séparation ça y'avait pas tout le bazar qu'il y a maintenant exactement c'est une période auxquelles on s'entendait plus mais c'est ok oui voilà c'était ok pour moi les Vox ça allait il y avait c'est juste que ils s'entendent plus mais enfin avec Thomas mais c'était tout c'était tout et quand t'as de la sympathie pour des gens et qu'ils sont plusieurs à te dire il s'est passé ça il se passe ça forcément là tu te dis mais en fait soit ils ont rien compris mais en même temps je peux pas leur dire non 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 et être en conflit avec 4 personnes à la fois c'est pas possible et moi ça me fait mal au coeur parce que je les aimais bien et puis quand la vidéo est arrivée là je me suis dit là c'est fini il y a eu un avant un après il y a eu un sacré avant et un sacré après on est vraiment passé de non mais ils ont eu leur ressenti tout ça c'est normal d'avoir été blessé chacun de son côté tout ça tout ça il n'y a pas de soucis à oh mon dieu quoi ? qu'est-ce que putain de quoi ? en fait le fait d'être à plusieurs sur une personne pour lui dire c'est comme ça la vérité et puis c'est tout je sais pas si c'est un moyen d'essayer de convaincre ou quoi que ce soit mais je me dis moi je suis solide je suis plus solide que ce que je pense j'espère il n'était pas la plus manipulable au monde non pas trop j'en ai l'air mais je ne le suis pas donc et quand ils étaient à plusieurs comme ça c'était dur de se dire putain je vais devoir dire oui 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 alors que j'en pense pas un mot mais bon laisse couler laisse couler et il y a plein de gens et je les vois sur le chat qui sont là qui disent ouais moi aussi je me suis fait entraîner parce que je me suis dit ils sont nombreux à dire la même chose donc c'est forcément vrai tu sais c'est petit raisonnement stupide en fait ça c'est tout à fait humain de toute façon d'instant que tu as une masse qui va dire quelque chose tu vas finir par te conformer c'est pas très étonnant en vrai ça choque personne et puis c'est terrible surtout que quand tu as une estime pour ces personnes et que ça commence à doucement voler en éclats enfin bon je ne vais pas passer dix ans là dessus mais globalement c'était vraiment un moyen de pression assez fort et il y en a un je ne sais pas si je peux dire qui c'était bah oui enfin là pour le coup c'est comme tu veux mais globalement en fait c'est Hermite qui m'a le plus marqué parce que Hermite sentimentalement je le voyais il était vraiment très affecté je pense qu'émotionnellement c'était le plus sincère et ça fait d'autant plus mal c'est sans doute celui qui sait le plus monter la tête de ce que tu dis si j'ai bien compris bah monter la tête peut-être je ne suis pas dans sa tête à lui je ne peux pas dire mais en tout cas il m'a dit certaines choses et je me suis dit il le dit vraiment avec le coeur après il y a certaines choses qui sont à dire et d'autres qui ne le sont pas notamment Thomas est votre fardeau maintenant en parlant de votre c'est mais tu me l'avais raconté ça fait longtemps que je n'ai pas entendu celle-là elle revient un jour en fait quand elle est passée me voir elle est passée voir les Vox parce qu'elle est gentille elle est gentille elle est passée voir les Vox et puis après elle venait me voir et un jour comme ça elle vient me voir elle me fait Thomas il y a l'armite il m'a dit il m'a parlé pendant un quart d'heure je n'arrivais plus à partir de la maison et à la fin il a fait mais de toute façon maintenant c'est ton fardeau maintenant votre fardeau parce que c'était encore l'époque où les Vox Plumes s'étaient réunis bon alors je te le demande officiellement est-ce que j'ai été un fardeau pour toi dans ta vie ah mon dieu mes épaules sont lourdes Thomas va se le dire on n'osait pas te le dire avant non et faites gaffe n'oubliez pas qu'il y a des abrutis qui vont prendre ce que tu viens de dire et le couper et dire ah non c'est pour ça que je le dis aussi ce fardeau sera votre fardeau je l'ai vu le passer ah c'est merveilleux pardon ça vient d'où ce fardeau sera votre fardeau ce tombeau sera votre tombeau ah oui pardon ok oui oui c'est bon ah t'as donné la ref comme ça on se collait non mais franchement fardeau eux ils te trouvent enfin ils pensaient que t'étais un fardeau parce que juste tu les poussais un tout petit peu pour dire faudrait quand même penser à faire des vidéos pour que vous gagniez de l'argent en fait faudrait travailler pour gagner de l'argent ouais du fait ce serait peut-être temps de s'y mettre c'est quand même extraordinaire et comment dire tu nous avais montré à l'époque des fois on avait l'impression que tu venais sur la conversation Vox Plume enfin du coup anciennement Vox Plume et tu nous disais mais est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce que il y a vraiment un souci quelque part et tu nous avais montré des messages des échanges entre toi et certains autres Vox et vraiment on était effarés on regardait le truc on disait on disait mais non mais mais c'est incroyable comment est-ce qu'ils peuvent parler comme ça sur ce ton là c'est il y avait un manque de respect mais il y avait non seulement un manque de respect mais surtout il prenait la mouche pour rien en fait oui tu pouvais dire une phrase tout ce qu'il y avait de plus normal d'un seul coup il n'y avait plus rien qui allait tu ne savais pas pourquoi voilà et vraiment pour dire à quel point Thomas et de bonne foi il venait nous voir en disant est-ce que c'est moi qui dis des choses n'importe comment est-ce que j'ai fait quelque chose de mal est-ce que j'ai dit quelque chose de mal parce que bon bah Thomas tu y tenais à ce collectif bah oui j'ai mis putain j'ai mis 7 ans de ma vie dans ce truc là pardon non non pas de soucis et vraiment tu as le droit tu as le droit enfin je veux dire moi les raisons qui ont fait que Thomas et moi on a arrêté de travailler ensemble c'est parce que j'étais en dépression dû à mes études et plein d'autres choses on parle pas plus que ça mais c'est à cause de ça que notre collaboration sur les BD notamment ont cessé et mais eux c'était vraiment parce que il y avait des soucis dans tous les sens quoi c'est effectivement en gros t'avais d'autres raisons que Thomas est un harceleur quoi il y avait une vraie raison voilà voilà enfin bref je te remercie est-ce que tu as d'autres choses à rajouter je crois qu'elle a disparu pile à la fin du témoignage on a voulu la faire taire allez alors faites gaffe parce que les gens vont croire que c'est moi qui l'ai coupé là je crois qu'on a tenté de la faire taire il est peut-être temps qu'on en parle y a-t-il un Vox quelque part qui a acquis son PC ça fait des doss j'ai un SMS Mako à crash oui je crois que c'est ça bah vraisemblablement attends je lui réponds vraisemblablement il y a quelqu'un qui m'est ermite l'a retrouvé exactement j'en profite pour répondre à 2-3 personnes sur le chat quelqu'un qui me remercie merci pour votre soutien en tout cas merci pour le soutien envoyé à à Dying Ship parce que bon elle raconte ça en rigolant mais je vous assure que elle était pas enfin c'était pas la fête quoi c'était dur psychologiquement de se dire pour elle c'était une bande d'amis il y avait un côté aventure fantastique et tout quand elle a connu Voxmaker comme pour beaucoup de gens et finalement ça s'est transformé en espèce de truc de cassos bizarre là toutes ces histoires et c'était dur quoi c'était dur là je pense que c'est avec le recul qu'on est capable de parler les gens ils écrivent des dingueries sur le chat ça me fait rigoler fais ton innocente c'est toi qu'on écrit la moitié enfin je veux dire sur celui du Discord oui bien sûr vous revoici la collection de retour madame vous revoici allo allo tu voulais rajouter quelque chose je t'avoue que je sais même pas où est-ce que j'en étais ça a coupé ça a coupé pile à la fin de ta phrase ça c'est du grand toit ah bah c'est parfait bah non j'ai pas grand chose de plus à rajouter bon est-ce que je peux me permettre de te demander je suis désolé j'ai posé une question cavalière mais en même temps je crois que j'ai le droit de la poser aujourd'hui est-ce que je t'ai apporté des choses est-ce que je t'ai pesé est-ce que je t'ai soutiré de l'argent est-ce que je t'ai écrasé ou est-ce que finalement c'est le contraire ou est-ce que je t'ai aidé dans ta vie le bilan dans notre relation humaine si tu veux il est positif ou négatif ça je veux le bilan ouais bah il est que positif tu fais partie des gens qui m'ont permis de grandir dans ma vie ah bah c'est gentil genre d'être plus mature d'appréhender plus de choses d'avoir des discussions que je n'aurais jamais eues avec d'autres personnes notamment sur des sujets qui bah de politique notamment avec lesquels je ne peux pas aborder avec d'autres personnes enfin il y a plein de raisons pour lesquelles tu m'as fait grandir et mais en tant qu'individu bah tu m'as fait grandir beaucoup donc elle a été très positive et bah je ne laisserai personne dire le contraire bah ça me touche c'est gentil je suis désolé de te poser cette question publiquement mais en même temps tout le monde a essayé de te faire passer pour une victime manipulée et je me dis à un moment donné il faut qu'elle dise les bails quoi bah oui oui ça casse d'autant plus les noisettes pour rester gentil que les gens disent t'es manipulée si t'avais vu ah putain ouais il m'a fait grandir waouh waouh ah non mais si je puis me permettre t'es un très mauvais manipulateur alors là dessus là dessus t'es d'accord avec les vox bosse le bosse le un peu non mais c'est fort toi bon bah écoute sinon à part ça bah j'ai fini je vais juste conclure sur un petit truc c'est que bah toute cette affaire j'ai déjà dit mais ça m'a profondément choqué c'était horrible j'ai complètement disparu d'internet pendant bah pendant 4 ans parce que moi j'avais ma vie à côté mais surtout je ne voulais absolument pas voir ce qui se passait sur internet parce que c'était juste odieux c'était odieux ouais et voir tout le monde faire la fête à qui dira le plus de saloperies bah au bout d'un moment non tu te dis bon allez ça suffit ça suffit bah tu sais donc j'espère infiniment que tout se réglera très vite parce que 4 ans c'est long excuse moi bon alors je vais donner les bails parce que Iron Girl et Nabucco en fait pendant que Dying Sheep était en train de dire oui Thomas il m'a fait grandir c'est un moment qui était très touchant très sincère très émouvant Iron Girl qui écrit moi je suis resté à 1m57 il est nul Thomas c'est pas moi qui ai commencé moi qui ai commencé je dis du coup s'il t'a fait grandir tu mesures combien maintenant ah j'avais pas vu du coup j'ai répondu du coup visiblement pour Nebucco et moi ça n'a pas bien marché on va se le dire honnêtement voilà tu es passé le 1m60 c'est ça je suis déjà 1m59 ce qui est bien c'est que les années ont passé mais c'est toujours la même ambiance avec les mêmes connes ouais mais ça ça a toujours été ça l'ambiance avec moi je veux que les gens le sachent ça aussi ça change jamais c'est pour ça aussi que ça a marché merci beaucoup merci beaucoup Dying Sheep pour ton témoignage avec plaisir alors tu vas pouvoir rester avec nous parce que demain Dying Sheep va manifester oui yes en effet il faut y penser mais tu sais il faut y penser il faut y penser pensez-y messieurs dames votre retraite voilà et maintenant non je vais pas dire ça tu dépasses les bornes excusez-moi ça dépend de 43 qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ah mais j'ai dit que j'étais devenue un Grimlins ah courage bon on va laisser un petit peu la parole à Iron Girl un petit peu comme si ça n'était pas depuis le début j'ai l'air de tout brûler surtout bien attendez on va démarrer tranquillement en vrai j'ai envie d'aborder de la même façon que Dying Sheep parce que quand on parle de la fameuse vidéo c'est vrai qu'on l'a pas tous et toutes découvertes de la même façon moi pour les gens qui me connaissent sur Twitter sur Twitch même si je ne stream plus c'est une catastrophe mais sur Twitter notamment je suis ultra connectée je regardais un peu tout ah si tu streams sur ton only fun oh putain il fallait la sortir celle-là désolé il fallait m'attenter non mais dans l'idée je suis toujours ultra connectée et puis encore plus au Vox parce que même si tout s'était terminé de façon un petit peu correcte plus ou moins correcte du point de vue extérieur je ne sais pas je n'ai jamais été très optimiste sur les Vox pour plein de raisons que je vous énumérerai plus tard et donc effectivement cette vidéo elle est sortie moi à l'époque je bossais dans un escape donc j'avais des horaires très variables et du coup j'ai vu qu'elle était sortie je me suis dit oh putain c'est quoi ce bordel qu'est-ce qui se passe encore et en fait sur mon travail je me suis dit que pour épargner du temps à Thomas parce que vu le titre de la vidéo ça n'avait pas l'air d'être très sympathique pour lui je me suis dit que j'allais regarder tout ça noter ce qui était vraiment important noter ce qui était potentiellement vrai potentiellement faux peut-être des questions que j'avais pour Thomas aussi puisque c'est important d'être objectif sur la situation de pouvoir poser les bonnes questions sur la route du boulot je me souviens que j'étais appelée Thomas d'ailleurs en disant bon tu vas bien comment tu vas là maintenant parce que c'est un peu une catastrophe les gens ont été très vite véhéments et ça ne me choque pas du tout c'est l'opinion publique qui vient très vite s'acharner sur quelqu'un donc logiquement forcément je l'appelle je lui demande comment il va bon forcément ça ne va pas très fort c'est pour ça que je me suis dit que j'allais forcément aller regarder la vidéo lui épargner ça qu'il évite de se prendre tout ça dans la gueule parce que forcément ça n'allait pas être très sympathique j'ai regardé ça pendant le boulot c'était très sympathique puis après je me suis dit que ça n'avait aucun sens parce que tout ce qui était dit n'apportait rien enfin c'était rien de très comment dire c'était rien de très factuel c'était beaucoup de témoignages beaucoup de personnes qui disent que 4 personnes qui ne sont pas contents un chien qui n'est pas content visiblement tant qu'il pisse pas sur des affaires tout va bien j'ai envie de vous dire mais dans l'idée le chien n'était pas content non plus c'était terrible donc forcément je suis un peu je m'en fous un peu d'une certaine façon mais je sais un peu les répercussions que ça peut avoir et Thomas et moi on se connait depuis longtemps quand même alors je ne pourrais pas dire jusqu'à quel point mais on se connait depuis longtemps je sais quel type d'homme c'est je ne suis pas forcément inquiète sur les accusations qui sont portées sachant que je n'y crois pas 5 secondes je n'ai même pas eu besoin de lui poser de questions parce que dans le fond bon voilà tu as géré une entreprise ou tu connais les roches de l'entreprise tu sais très bien que les 3-4 des accusations sont des conneries donc c'est quand même assez spécial mais comme on le disait tout à l'heure il y a toute cette pression du nombre de personnes qui le disent de leur soi-disant sérieux et puis de leur potentielle notoriété aussi qu'ils avaient à ce moment-là qui jouaient et c'est pour ça que je n'en veux pas spécialement aux gens qui ne l'ont pas cru à l'époque franchement je ne pense pas que ce soit enfin c'est dur c'était dur à l'époque maintenant je comprends bon au-delà de ça bon bah du coup je pense qu'avec Thomas on a continué de se parler beaucoup moi j'ai continué alors j'ai balancé un témoignage sur Twitter il me semble d'un autre compte avant puis après j'ai créé Iron Girl donc j'ai aussi balancé un témoignage il me semble d'Iron Girl voilà juste pour dire bon les gars Thomas n'est pas un monstre ce n'est pas un manipulateur et c'est un grand coup qui va t'écouter quand tu dis ça en gros c'est un être humain et les gens n'aiment pas autant que tu es un être humain parce qu'un être humain ça voudrait dire qu'en fait t'as le droit d'être normal et que peut-être que les gens ont mal compris et sur Twitter par exemple on n'aime pas trop se dire qu'on a mal compris c'est pas vraiment trop le délire des Twitter donc c'était mort et je tiens à dire quand même même si voilà vous y croirez vous y croirez pas ça c'est votre problème mais ça fait quand même depuis des années que je vois Thomas se remettre de ce qui s'est passé j'ai vu Thomas je lui ai proposé pendant un temps vas-y viens à la maison barre-toi un petit peu de ce bordel ça te fait mal ça te fait mal on vient et il a refusé de peur qu'on le reconnaisse dans la rue donc il y a quand même des sacrés délires à cette époque-là qui faisaient que sortir était déjà dangereux pour lui il y avait des gens qui faisaient des postes pour dire qu'ils avaient mon adresse et qu'ils se donnaient rendez-vous en bas de chez moi avec des bêtes ou des trucs comme ça c'était le genre de délire c'était un peu particulier il y avait des histoires donc forcément moi j'habite j'habite à quoi 4 heures de route en voiture de chez Thomas c'était un petit peu compliqué de rouler très vite chez lui ou qu'il vienne chez moi donc c'était compliqué de l'aider vraiment à distance après j'ai fait ce que j'ai pu je pense j'estime avoir avoir quand même donné de ma personne oui je t'en remercie tout le temps merci voilà évidemment après alors du coup pourquoi il faudrait plus ou moins m'écouter moi ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des années de cela j'étais sur le stand des Vox quand même en convention alors il me semble dans Japan Expo d'ailleurs c'est la Japan Expo j'ai été en convention là-bas j'ai été derrière leur petit stand très sympathique et j'ai vu un peu l'ambiance et puis alors c'est très sympa quand même moi je trouve que l'ambiance a été bonne et c'est quand même intéressant que l'ambiance soit si bonne de la part de personnes traumatisées manipulées qui ont peur d'avoir un appel de Thomas c'est vrai que ça devait être la panique parce que dis donc ça rigolait bien c'était sympa moi il est vrai que lors de ces moments-là il n'y avait pas de soucis en fait mais comme il ne devrait pas y en avoir si tout le monde va bien et en l'occurrence c'était le cas et au-delà de ça moi j'ai quand même vu des comportements qui m'ont choqué à cette époque-là et puis j'étais voilà j'étais une adolescente aussi donc c'est des comportements qui peuvent un petit peu choquer une personne plus ou moins jeune 17 balais c'est quand même dans ces âges auxquels elle était encore impressionnable j'ai quand même vu un Vox que je ne nommerai pas pour éviter tout problème mais un Vox qui était quand même assez violent verbalement avec sa copine copine avec qui je parlais bien à l'époque parce qu'on avait toutes les deux une passion commune qui était le cosplay donc on se connait on se connait bien en fait il n'y a pas de soucis et la nana elle se faisait parler mais comme une merde par ce Vox là et juste tout autour tous les Vox c'était maladresse ou personne n'osait dire quoi que ce soit et puis moi j'étais déjà j'étais un peu la pièce rapportée là-dedans j'avais rien à foutre derrière le stand donc déjà je commençais à dire excuse-moi ça va tu parles comment à ta meuf puis en plus en plus de ça bon j'étais aussi un peu jeune donc je n'ai pas trop osé mais surtout après cette fille là je sais qu'on a discuté quelques temps de ce qui s'était passé en me disant mais tu ne veux pas partir je ne pense pas que l'ambiance elle craint un peu il serait peut-être temps de se barrer et elle est restée je sais qu'actuellement ils sont encore ensemble il n'y a pas de doute je ne vous donnerai aucune info sur qui c'est mais il est vrai que quand vous voyez ça quand même après entendre ce genre de personnes indiquer que Thomas manipulateur méchant etc ça fait doucement rigoler ce qui n'était pas évident c'est d'avoir des tas de dossiers et de ne rien pouvoir dire parce qu'effectivement il y a une procédure judiciaire en cours donc on ne peut rien faire mais il y a quand même des choses entre nous Thomas et moi on en a beaucoup parlé on a beaucoup de mal à accepter ce qui s'est passé moi c'est vrai que je suis plus aigri que Thomas je pense sur les réseaux puis je peux me permettre plus de choses que Thomas donc forcément je lâche 2-3 d'un gris quand ça m'amuse mais toujours en évitant de foutre en l'air une procédure oui c'est gentil merci néanmoins en tout cas ça n'apportera aucun crédit parce que si vous avez décidé de ne pas y croire ça ne servira à rien mais quoi qu'il arrive Thomas a reçu de ma part un témoignage très précis que je lui ai transmis et qui aidera pour ce procès qui devrait arriver et il me semble d'ailleurs que je ne suis pas la seule à avoir transmis un témoignage alors à moins que je me trompe mais peut-être en ce moment il y a un certain nombre de personnes qui ont fait un témoignage c'est ça et dans l'idée voilà moi je lui ai dit s'il faut faire 4 heures de route pour se présenter à la barre je ferai les 4 heures de route il n'y a aucun problème parce que là c'est vrai que c'est de l'affect mais quand vous voyez votre enfin je veux dire votre meilleur ami votre ami vous connaissez depuis tellement d'années au fond du gouffre qui ne peut même pas se déplacer par peur de risquer quelque chose et risquer sa vie potentiellement et bien vous avez beaucoup de mal à pardonner moi je pardonne facilement ceux qui y ont cru je pardonne beaucoup moins facilement les personnes qui ont créé cette situation mais ça c'est très dans l'affect après ça c'est vraiment ma vision très dans l'affect ce qui n'est pas une bonne chose en soi écoute merci beaucoup pour ce retour je moi il y a un truc que je voudrais dire quand même c'est qu'une chose qui a fait que j'ai tenu et que je ne me suis pas foutu en l'air c'est le fait que j'ai eu des amis comme Iron Girl comme les autres évidemment mais j'ai eu des amis qui ont été là pour moi et c'est eux qui en premier m'ont redonné Goulavier et m'ont dit m'ont fait comprendre que j'avais une valeur au moment où j'étais vraiment au fond du trou et j'ai une grande humilité aujourd'hui devant vous parce que je me dis vous valez beaucoup en fait j'ai beaucoup de je ressens beaucoup d'honneur à être votre amie aujourd'hui voilà non cela dit peut-être une chose que je n'ai pas assez précisé quand même je pense que c'est important il faut savoir que pour ceux qui ont vu les petits lives qu'on faisait pendant un temps avec Thomas vous savez que c'est plutôt en termes d'ambiance entre Thomas et moi il est plutôt probable que ce soit plus moi qui l'embête que Thomas qui m'a embêtée dans ma vie il est plus voilà c'est bien plus probable que je sois plus méchante que Thomas oui si Thomas si Thomas m'a manipulée franchement bravo frérot parce que je ne l'ai pas vu venir je suis vraiment je suis choquée écoute non parce qu'il y a plus de personnes qui m'ont vu être un petit peu méchante avec lui très taquine avec Thomas et dire des choses pas trop ok en live parce que je trouve ça très marrant non mais Thomas le jour il gérera ma façon de parler ma façon de penser ce sera grand jour mais pour le moment parce que pour l'instant je l'ai subi voilà voilà c'est ça exactement il me subit fort et il continue toujours de me dire ouais attention par contre pas trop de vulgarité donc voilà on en est là bon écoute merci pour merci pour tout ça merci d'avoir été là d'ailleurs merci à chacun d'avoir été là alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu être là tout le long pour tout un tas de raisons il y a eu des pressions des machinés mais vous avez vraiment été top en fait je souhaite à tous les gens qui vivent des harcèlements lignes qui vivent des injustices comme j'ai vécu d'avoir des amis comme vous c'est ce qu'on peut espérer de mieux en fait vous êtes ce qu'on peut espérer de mieux sachez-le oh là là moi bah mais c'est important voilà et puis moi je le dis devant tout le monde parce que c'est voilà moi je suis pas forcément le plus à l'aise en termes de raconter ses émotions voilà mais bien sûr mais de toute façon même moi moi c'est pas vraiment mon délire à la base mais bon je pense que c'est important voilà Iron Girl c'est qui aime bien châtie bien mais elle oublie surtout la partie qui aime bien elle est surtout sur le châtie bien pour l'instant c'est un délire exactement incroyable en fait ce qu'elle a fait avant le live je tiens quand même à le dire parce que elle m'a envoyé des missiles intercontinentaux le pauvre il y a des trucs mais non non mais il est vrai il est vrai que pour mettre en confiance quelqu'un c'était peut-être pas la bonne technique mais en tout cas moi ça m'a bien fait marrer ah bah toi ça t'a mis à l'aise ah oui moi tout de suite moi de toute façon si on se parle comme ça tout va bien bah écoute merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai que tout ça ça a été pas facile alors ma femme voulait s'exprimer je lui ai dit je veux pas que tu sois mêlée à tout ça mais ma femme ne mérite pas d'être dans ces conneries voilà ma femme voulait s'exprimer et dire parce que ça a été personne qui a été là qui a été beaucoup là pour moi à ce moment là et je la remercie évidemment je t'aime et je te remercie et j'oublierai jamais rien pour aucun d'entre vous d'ailleurs mais enfin voilà quand je dis des trucs excusez-moi je deviens émotionnel on va passer à Alexa c'est bien Alexa ouais après ça va être un point de vue pour le coup un peu différent parce que moi dans mon cas de figure j'ai pas connu forcément la bande Voxmaker parce que pour le coup je suivais enfin j'avais le point de vue spectateur parce que j'ai suivi le collectif depuis 2013 donc j'ai été un peu comme les gens certains du chat qui ont adoré enfin regarder les vidéos d'hermite de taille tout ça quand on est naïvement on ne savait pas ce qui se passait derrière donc on se disait c'est trop bien j'ai envie de faire j'aimerais bien faire partie d'un collectif de faire partie d'un projet ce genre de choses et moi pour le coup je te suis un peu plus c'était tout bête parce que toi tu collectionnais les vues d'ordinateur et moi j'adore ça c'est aussi bête que ça pourquoi j'ai suivi plus Thomas parce que rien il y a le monsieur là-bas il a des vieux ordi j'ai dit comme moi je me sens moins seul attention non mais c'était marrant et donc les rares fois que j'ai croisé forcément Thomas en convention c'était pas évident ce qu'avait eu Art2Play 2016 et du coup 2007 2016 j'avais loupé parce que c'était impossible de te on te voyait au loin courir à droite à gauche entre les stands parce qu'il y avait le spectacle des VoxMakers qui t'a géré à ce moment là mais sinon c'était impossible d'avoir la petite dédicace et t'étais trop occupé donc il y a 2017 on s'est croisé et je confirme qu'il se souvient des pseudos parce que quand du coup j'avais posté ma candidature pour Gamma World Quest bah du coup t'en souvenais quoi bah oui quand tu t'intéresses aux gens normalement t'as tendance à les retenir et donc donc j'avais rejoint donc c'était le 4 mars 2018 j'avais retrouvé la date exacte de quand est-ce que Game Over Quest avait officiellement commencé ouais mais on s'était rejoint avant en fait mais ouais bah en fait c'est l'adresse enfin l'adresse n'importe quoi j'ai dit c'était la date en fait du mail de recrutement c'est-à-dire qu'en gros il y avait eu le live en fait simplement de bon bah il y a eu une idée de projet de Game Over Quest il y avait une idée de jeu là bah tu vois ça fait à peu près 5 ans ce mois-ci c'est bien oui c'est vrai bah ça fait déjà 5 ans ça passe vite et donc voilà donc simplement moi là-dedans dans le jeu juste pour remettre dans le contexte j'avais fait donc tout ce qui était le mapping et le design et pas mal d'animations en pixel art pour les morts du héros et pas mal de pixel enfin de sprite custom voilà donc là pour information on parle du jeu qu'on avait fait Game Over Quest c'est un jeu que j'avais lancé le projet après tout un tas de dramas comme d'habitude il y avait eu des trucs avant donc on avait redémarré un projet de zéro avec un concept à moi qui était Game Over Quest et le concept c'était clairement améliorer le personnage au fur et à mesure qu'on mourait c'est plus plus de collecte de mort différente originale plus unique si vous préférez plus on a des pouvoirs pour aller plus loin dans le jeu c'était le concept et on est reparti de zéro avec cette équipe c'est d'où le déménage de Lexa c'est ça et en gros pour la question je vois c'était ce RPG Maker MV qu'on a développé le jeu fortement modifié le moteur je tiens à préciser oui parce qu'il y a la base c'est un peu comme si vous voulez un peu comme One Shot comme jeu qui était aussi fait sur RPG Maker ou Omori aussi pour ceux qui connaissent mais bon donc quand en gros dans l'idée voilà donc avant que ça pète avec la vidéo des Vox Maker l'ambiance était vachement bonne en vrai pour le coup je précise aussi un truc parce que souvent on l'a pris dans la figure après qu'on était débile parce qu'on a bossé pour Thomas parce que ah là là on s'est fait exploiter Thomas s'est fait beaucoup d'argent sur un jeu gratuit vous imaginez vous imaginez le truc ils ont bossé on a bossé excuse moi je me permets parce que là c'est ils ont bossé avec moi et juste pour avoir bossé avec moi alors que c'était super bien entendu que l'expérience était géniale que d'ailleurs il y a eu des rencontres que tout le monde est resté ami là-dedans vraiment et plus s'il y a affinité bah oui pour le coup voilà voilà que d'histoire allons-y et en fait pardon les gens ils font des blagues sur le chat ça me fait rire juste pour avoir bossé avec moi alors qu'ils ont eu une bonne expérience juste pour ça ils se prenaient plein de remarques et en fait ils se faisaient insultés de ouais mais en fait t'es débile en fait ouais toi tu dis que ça s'est bien passé mais en fait c'est parce que t'es con moi je sais mieux que toi parce que j'ai vu la vidéo d'Evox c'était ça en fait c'est énervant voilà les gens ça avait toujours en fait ça a toujours été le problème parce que nous on a depuis avec toute cette affaire surtout moi en plus les réseaux sociaux ont été mis en avant c'est pas mon délire je déteste ça donc quand je vois des personnes enfin les collègues qui étaient plus doués sur les réseaux sociaux qui faisaient des témoignages et qui se faisaient tous descendre les uns après les autres à vous derrière vous êtes un peu je sais pas trop ce que je fais je suis pas très à l'aise voilà c'est la merde ça pète de partout donc c'est non c'était compliqué à gérer mais en tout cas pour la partie enfin en tout cas lorsqu'on développait le jeu ça s'était hyper bien passé en vrai enfin déjà le jeu donc parce que l'avait Thomas au passage était très à cheval sur tout ce qui était l'égalité et compagnie donc il faut savoir qu'on a signé un document écrit en gros en gras que c'était que c'était bénévole que c'était gratuit le jeu donc il n'y a pas de enfin je dirais on sait lire en tout cas quand on a un certain on sait lire les documents on a vu oui effectivement c'est un jeu gratuit mais en fait le but c'était simplement de trouver des gens et de s'amuser à faire un projet parce qu'on avait tous voilà des merdes dans la vie à côté tous les jours et on avait envie de s'évader sur la création d'un projet donc ça s'est super bien passé après là dans le rôle Thomas toi tu avais c'est tout le rôle de gérant de projet donc forcément comme tout projet il y a un gérant enfin il y a un chef de projet sinon bah ça va pas ça va l'ouvrir et puis je vais vous dire un truc franchement je me suis des fois pris la tête avec Lexa avec Raph mais on est humain donc en fait ça n'a pas dérivé en Voxpanteur vous voyez c'est ça en fait ce qui n'était pas simple c'est qu'il y a des moments parfois tu passes toute ta journée sur ta map voilà tu la présentes donc à Raph qui était scénariste à ce moment là ah ouais mais il faudrait rajouter tel ou tel détail Thomas qui a d'autres idées il faudrait rajouter tel ou tel truc ah ouais d'accord mais il faudra refaire enfin c'est ce qu'on appelle de la critique en fait et je pense que bon il y a certains certains anciens de tes collègues devaient pas trop apprécier ça c'est à dire que bah il y a de la critique ah bah oui mais du coup il faut refaire mais finalement à la fin quand t'as tout réajusté tu dis ah bah oui c'est vrai qu'effectivement le rendu est mieux effectivement ça rend mieux c'est quand t'es dans une dans une entreprise et que tu dois gérer des projets etc c'est comme ça que ça se passe et je pense pas que ça part en VoxMontel à chaque fois je pense que justement c'est un peu le principe du chef de projet à la base c'est ça en fait l'idée enfin naïvement on se disait bon on essaie de le faire le plus sérieusement possible peut-être que plus tard on débouchera sur une véritable équipe pour un vrai pour un plus indépendant nous c'est ce qu'on voulait faire en fait moi je rêvais qu'on ait un micro studio indépendant de jeux vidéo pour faire des petits trucs un peu sympas vraiment indés et ça nous éclatait comme aventure ça et ça c'est pardon je te laisse poursuivre excuse moi non mais pas de soucis mais c'est enfin c'était un vrai plaisir puis pour le coup certains disent oh mais vous avez pris RPG Maker et compagnie les gars j'ai envie de vous dire quand j'étais plus jeune je m'amusais j'étais avec RPG Maker XP c'était la mode à l'époque oh là je me souviens c'était beau une dinguerie voilà à l'époque de off et tout ça de hym c'était sympa et donc simplement juste quand vous avez fait plein de petits projets RPG Maker qui ont pas abouti vous dire allez cette fois-ci j'en fais un j'ai envie au moins dans ma vie j'aurais fini un jeu j'aurais fini j'aurais fait et du coup ce projet là aussi on avait fait une version physique avec un ulule on avait fait une petite campagne ulule toute simple on voulait simplement avoir notre boîte notre jeu en physique avec le CD le petit fascicule tout simplement on avait fait cette campagne là on avait réussi à avoir un certain palier et en plus de ça on avait monté ce palier là on avait comme promesse de on fait une extension un DLC gratuit pour le jeu pour également ce qui s'appelait s'incendier donc le jeu pour le coup était sorti la première version c'était le 9 décembre 2018 il fallait absolument le sortir c'était pour Noël c'était l'objectif voilà Noël 2018 on sort le jeu ok c'est ça ensuite de ça on a fait tout le suivi du jeu les tests les débugs ces trucs là et puis avant que ça pète avec Voxmaker on avait quand même participé aux Alexdor alors pour le coup j'ai le lien quand même pour ceux qui sont curieux d'aller voir allez envoie le sur le chat je le copie vas-y sur le chat de Discord voilà c'est où il y avait les tests qui sont présents donc vous pouvez voir on a quand même réussi à voir l'Alexdor enfin on a été classifié deuxième donc Alexdor meilleur jeu et meilleur univers donc on a voilà il y avait des sacrés jeux qui étaient en face c'est énorme mais pour le coup c'était un objectif en vrai pour le coup c'est un rêve de gosse parce que les Alexdor pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est une vieille compétition qui a été créée par Oniromancy si j'ai pas de bêtises c'était des vieilles compétitions d'RPG Maker et en gros il y avait des jeux comme Off ceux qui aujourd'hui pardon je vais essayer de cadrer pour pas trop que tu dérives je suis désolé mais voilà va au fait rapport avec l'affaire Voxmanteur et les conséquences désolé ce que je veux juste dire par là c'est qu'en gros si le jeu s'était si mal passé pourquoi on avait des bons retours dessus tout simplement et donc en gros voilà donc quand il y a eu l'affaire Voxmaker qui a pété c'était bon bah voilà t'as Ying Ship Iron Girl les copains ont témoigné tout ça à la poubelle tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'on a fait tous nos rêves à la poubelle bah en fait c'est ça c'est à dire qu'on avait plusieurs d'autres projets qui se faisaient bah on travaillait sur le DLC puis on pensait déjà à Game of the Quest 2 tout ça poubelle ça sert à rien bah c'est tout a été annulé ça a été le gros malaise on a quand même on a quand même eu la naiveté on a aussi quand même voulu faire le DLC donc ça s'en dit est quand même sorti après le bazar deux ans plus tard donc c'était en février 2021 c'est à dire qu'on l'avait sorti dans le grand anonymat c'est un peu triste donc on a sorti quand même le DLC mais et on a espéré on a essayé de contacter des streamers tout ça on se disait bon c'est bon il y a deux ans qui sont passés les gens doivent être passés un peu à autre chose que sur l'affaire VoxMonteur et bah en fait malheureusement bah on s'est fait cancel comme pas possible c'est à dire que dès qu'on a le malheur de demander à un streamer ou même problème c'est que même à des gens un peu plus personnels ou des non il y en a personne qui voulait le seul qui a voulu le streamer quand même bah c'était Néméthos hein sinon quoi je fais quand même coucou qui l'a streamé qui avait rien à faire et qui a dit moi je stream le jeu je l'aime bien ah mais ce qui était terrible moi ça m'avait tellement énervé j'avais fait une vidéo à l'époque pour dire vous me détestez tous bah envoyez moi des insultes et foutez la paix à ces gens formidables qui ont fait un super projet et il y avait un streamer comme ça qui faisait un peu de vue à l'époque qui avait dit ouais super il a l'air bien votre jeu je vais le tester tout dès qu'il avait vu que j'avais mon nom au générique il a dit ok non c'est bon casse toi quoi c'était dégueulasse d'avoir fait ça en fait c'est assez horrible en plus c'était un streamer que j'avais alors s'il se reconnait c'est dommage parce que j'aimais bien ton travail et j'avais de l'estime et en gros il testait beaucoup des petits jeux tout ça alors non AstronoGeek n'a jamais fait le stream du jeu je pense qu'il oublie je pense pas que ce soit méchant je sais pas alors oui pour l'anecdote il avait effectivement AstronoGeek avait commenté sur la vidéo qu'il allait faire le stream et le jeu ça a tué une équipe ça a tué le jeu ça a tué les rêves de beaucoup de gens ces histoires alors ça les Vox ils en avaient absolument rien à faire c'est horrible en fait c'est horrible parce que moi j'étais pas juste ils ont pas essayé de détruire que l'être humain ils ont détruit le personnage public et tous ses projets et Dieu sait que j'en avais voilà c'est ça en fait le problème et c'est pour ça que le témoignage de vas-y pardon je te laisse parler je vais rebondir justement là dessus parce que en parallèle de Game Over Quest à côté moi j'avais donc parce que je suis infographiste donc je faisais beaucoup de sous-prétence soit en 3D ou en graphisme et pour le coup Thomas qui faisait ses vidéos il y avait de temps en temps des assets des graphismes des choses à faire ton petit générique avec la tomate avec le petit ordinateur qui saute qui sautille il y avait un moment donné là le truc qui fait le plus mal au coeur c'est lorsque tu avais UFC que choisir et que comme l'image a été tarnie c'est tombé alors que UFC que choisir dans une de ses vidéos il y a un générique il y a un petit générique de quelques secondes avec un effet avec des logos 3D que j'avais réalisé et en fait c'est bête mais il y a une partie de mon boulot professionnellement qui a été foutu en l'air parce que il y a des gens qui se sont dit tiens c'est marrant on va faire une vidéo on va taper sur notre collègue voilà c'est super donc au final le bilan du jeu c'est parce qu'on a toujours aussi des copies physiques du jeu donc on a une centaine de copies de jeux qui sont totalement invendables on a un univers qu'on a tous créé ensemble et qui est inexploitable ce qui est super pratique quand vous travaillez en convention c'est à dire que vous ne pouvez pas faire de badge de merch là dessus tout ce qu'on a investi là dedans c'est mort sachant que Thomas étant un grand tyran nous autorisait à vouloir faire des fanarts de faire de la merche faire des choses autour je ne touche rien dessus maudit tyran je précise aussi pour ceux qui pensent toujours que Thomas fait de l'argent dans le jeu il y a des assets il y a quelques musiques il y a tout un tas de crédits et il y a certaines ressources qui sont payantes dedans qui sait qu'à payer la facture j'ai tout payé tout ce qui est fait à payer dans le jeu c'est moi qui l'ai payé voilà parce que Thomas tenait parce qu'on aurait pu en avoir rien à foutre et simplement faire c'est un jeu gratuit on s'en fout on prend les ressources et puis voilà il y en a un dans l'équipe qui dit ça Thomas il va faire tu te fous de ma gueule non on va acheter les ressources et on va le faire légalement ça ne marche pas comme ça donc donc voilà dans le bilan on a malheureusement tout notre univers qui n'est pas exploitable je suis désolé mais pour ceux qui attendent un Game Over Quest 2 bah non enfin on aurait aimé mais bah non après tout le bordel qu'on s'est pris de haine et compagnie on n'en a pas trop on n'a pas trop l'envie ce qui est dommage pourtant parce que bah on aime toujours cet univers qu'on a créé et puis bah toutes les chances de perspective d'avenir bah se sont détruites à néant quoi donc voilà donc c'est sympa donc en gros la conclusion c'est génial parce que finalement mon point de vue j'ai voulu faire ce projet Game Over Quest parce que j'ai suivi des gens en spectateur que j'ai adoré ah l'équipe boxmaker tout ça c'est trop bien ah les vidéos de l'hermine c'est trop bien tout ça on va faire notre jeu pour finalement avoir finir votre projet et se le faire détruire par les gens que vous avez admirés en vrai franchement c'est une super expérience bon j'ai testé je garant franchement je ne recommande pas c'est pas très agréable et puis bah surtout à côté c'était super génial de voir Thomas à côté où on est impuissant on ne peut rien faire et qui s'en prend plein la figure et qui vit ça on a essayé de soutenir comme on pouvait en étant là tant bien que mal on prend un vieux ordinateur pour changer les idées mais c'est assez triste quoi c'est vraiment c'est écœurant donc voilà donc bon si jamais vous avez le temps faites joujou testez le jeu essayez au moins c'est souvent gratuit il n'y a pas de pub en vrai moi ce qui me rend super triste c'est que ils ne se rendent pas compte les Vox que ce qu'ils ont fait ça n'a pas brisé la vie que d'une personne ça a brisé tellement plus que ça mais tellement ça a fait des dégâts sans compter qu'aujourd'hui bah maintenant c'est encore ce qui est encore plus écœurant c'est qu'on est obligé plus ou moins de se planquer du fait qu'on a bossé sans gomme over quest parce qu'encore aujourd'hui les gens parlent à notre place et ils estiment qu'on s'est fait arnaquer qu'on a été cons ainsi de suite encore qu'on dise c'est RPG Maker je suis pas très fan je fais oui bon je connais c'est comme aujourd'hui Unity il y a un peu ce problème là aujourd'hui avec les jeux indépendants mais comme toute sorte t'as été con t'as bossé avec Thomas tu t'es fait manipuler au bout de 5 ans ça devient chiant au bout de 5 ans ça devient chiant c'est qu'on vous êtes obligé sur votre blog personnel où vous mettez enfin votre petit portfolio où vous mettez vos petites créations vous êtes obligé de couper le système de contact parce que vous recevez des mails de gens qui vous demandent alors vous êtes fait manipuler vous êtes ah oui c'est chiant c'est voilà donc après on finit à dire il y a suivi ça d'une autre manière mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette impression qu'on parle pour nous en fait c'est quelque chose d'assez insupportable et de lire des gens dire ouais non mais vraiment Thomas vous rendez pas compte les gens qui sont pour lui en fait c'est juste des gens qui n'ont pas le choix etc enfin franchement ça rendait assez fou de se rendre compte que notre parole elle pouvait même pas être transmise fallait qu'elle soit mise en doute à chaque fois c'était vraiment n'importe quoi et bon voilà après avec les années on en rigole intérieurement tu te fais pas entendre en fait t'as pas le droit d'avoir ton opinion ton opinion elle est invalidée par 50 000 connards qui ont décidé que t'avais tort en fait et après derrière bah toi bah tu peux rien faire en fait t'es juste là tu fais ok bon bah c'est tout et puis surtout que ces gens là ils te disent non mais nous on sait mieux et toi t'es genre est-ce que t'as vécu ce qui s'est passé est-ce que t'as vécu est-ce que t'as été là bah non moi j'avoue non mais arrête de donner ton avis c'est comme si tu disais à une personne qui souffrait d'une certaine maladie très spécifique ce qu'elle ressentait et que c'était pas du tout ça t'as des années lumières il y avait ce phénomène là il y avait ce phénomène là il y avait aussi le phénomène de gens qui venaient et je sais bon l'exam et Nab m'en ont donné des témoignages parce que c'est des gens qui sont venus vous parler en convention des gens qui viennent et qui disaient oui de toute façon vous croyez quoi nous on y était on sait que c'était horrible on sait bien et c'était genre des voxplumes ou des trucs comme ça qui te sortaient ça mais moi putain c'est fou quoi c'est vraiment je surf sur la haine parce que j'ai trouvé un groupe qui est prêt à m'accepter c'est horrible d'être comme ça je vous ai rien fait là chez moi ce qui m'énervait un peu c'était ce délire de ouais tu avances des trucs et tout bah ouais prouve le et t'es là bah non je peux pas en fait parce que j'explique j'ai un témoignage qui appartient devant la justice il y a des choses moi ce que je trouve génial c'est que les vox ils ont balancé plein de saloperies ils ont zéro preuve bien au contraire elles se retournent contre eux par contre eux on leur demande rien c'est clair que l'histoire du récépissé etc moi c'était hallucinant j'ai eu des gens dans mes mentions qui me disaient ouais bah c'est tout ce serait de là bah d'accord prouve le alors t'as été faire quoi mais non frérot en fait je t'explique je vais rien te prouver du tout moi c'est ma parole contre la tienne bon courage pour celle là c'est vrai dans le fond je peux rien prouver je sais qu'entre nous on se connait tous et que vous savez très bien que j'étais là à cette époque là c'est tout après les gens choisissent d'y croire ou non y'a pas de soucis mais j'ai rien à prouver à un tocard un random tocard de twitter qui a envie de savoir si c'est vrai ou non non inspecteur gadget tu vas chercher tout seul en fait ça me regarde pas c'est tout moi inspecteur gadget j'aimerais demander à tous les j'aimerais demander à un service à tous les gens qui nous regardent pas pour moi mais pour pour l'équipe de Game Over Quest donc le jeu vous allez sur thomasirix.com il doit y avoir le lien sur le chat ou quoi enfin c'est sur mon site thomasirix.com et dans la section jeux vidéo on peut le télécharger vous tapez Game Over Quest euh non faites pas ça sur google des fois il y a des sites pirates qui vous balancent des virus bref vous allez sur mon site on peut télécharger le jeu pour Mac Linux et Windows euh si vous pouvez ben regardez notre boulot quoi jouer au jeu c'est gratuit moi je gagne pas un euro personne gagne de sous dessus mais ça ferait plaisir je pense à l'équipe et alors moi j'irais même plus loin j'aimerais vous demander de demander à des youtubeurs que vous connaissez de le tester si ça les intéresse peut-être qu'ils vont trouver le jeu pourri je sais pas mais si vous connaissez des gens que ça peut intéresser de tester à la limite encore une fois mais qui me disent que je suis la dernière des ordures allez-y moi depuis 4 ans je commence à s'habituer mais s'il vous plaît par pitié rendez le rêve à ces gens quoi ils le méritent voilà vous êtes 2000 vous pouvez avoir l'influence de faire à 2000 viewers quand on rajoute en plus ceux qui rediffusent derrière on doit être à peu près 3000 j'en sais rien même le JDG on pourrait avoir son attention avec des audiences pareilles d'accord donc je dis pas harceler le JDG c'est pas du tout ce que je suis en train de dire je dis juste si dans le taille il y en a que vous connaissez directement des youtubeurs et que vous pouvez intercéder peut-être pour qu'il y ait un petit truc pour que ces gens aient une reconnaissance de leur travail bah ça serait super bien quoi moi je gagnerais jamais d'argent dessus eux non plus mais au moins au moins peut-être ça contrebalancerait l'horreur qu'ils ont vécu tous les rêves qu'on leur a détruits tout ce qu'on leur a mis à la poubelle quoi je trouve que ce serait juste voilà là ce serait bien et puis amusez-vous quoi amusez-vous sans penser au drama c'est vraiment enfin il y a c'était juste un jeu sans prétention oui il y a vraiment du boulot derrière bref cacher et tout un peu par ci par là on a vu vraiment tout notre coeur et tout dedans quoi ouais juste à y avoir une bonne expérience d'un joueur de jeu lundi habituel et puis éclatez vous quoi vous prenez pas la tête en plus il y a des trucs absolument rien à voir avec le drama donc allez-y pour une fois bah ouais voilà donc c'était ma petite parenthèse pardon Lexa est-ce que tu veux rajouter quelque chose juste en bas c'est gentil merci les gens sur les commentaires qui eux ont testé le jeu et qui ont apprécié ça fait quand même plaisir de voir que dans tout ce bazar il y a quand même eu des gens qui ont passé un bon moment sur notre jeu avec notre travail c'est un petit jeu sans prétention mais franchement c'est un jeu qui a été fait avec amour voilà voilà bah écoute merci beaucoup en tout cas c'est vrai que ça a été un plaisir de travailler aussi avec toi et avec Nab avec Raph et tout chacun son tour bien sûr moi je suis très fier du jeu Game Over Quest même si on nous l'a tué dans l'œuf je suis très fier parce que c'est tu sais quand t'es gamin tu aimes les jeux vidéo tu rêves d'en faire un toi-même et ce jeu c'était mon rêve d'un point de vue personnel j'ai vraiment vécu mon rêve en développant ce jeu avec ces gens qui sont formidables et bon c'est dommage que ça a été assassiné comme projet mais par contre ça restera toujours un projet de cœur et je crois que c'est un sentiment partagé par nous tous voilà honnêtement oui j'ai pas beaucoup participé au truc j'ai juste fait le poster et puis basta mais pour avoir fait quelques bêta tests et tout enfin honnêtement j'en profite un petit peu mais il y a j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient de off et ce genre de jeu RPG Maker ce sont des jeux où tu te plonges dedans et tu t'en sors pas totalement c'est des jeux qui te marquent honnêtement j'ai passé un aussi bon moment avec ce jeu-là qu'avec des jeux de cœur d'RPG Maker de l'époque c'est que je me suis replongée sans aucun problème alors que je pensais pas ressentir de nouveau ce plaisir à rejouer un RPG Maker et c'est que du bonheur c'est un monde le temps où on jouait des RPG Maker c'était il y a si loin et si longtemps ce jeu a été fait avec le cœur et ça se sent et c'est merveilleux en plus alors je voulais juste rajouter un petit truc c'est qu'à un moment donné on avait dit que si on atteignait tel palier sur la campagne de crowdfunding qui a juste servi à payer les éditions physiques du jeu on allait faire une extension gratuite supplémentaire et du coup malgré tout ça on l'a fait en fait l'extension ouais c'est ce que j'ai dit aussi qu'on avait malgré tout le bazar on a quand même fait cet incendier on a sorti le DLC dans le plus grand anonymat parce que de toute façon le mal était fait le mal était fait et on a essayé de cette façon c'est qu'on a sorti cet incendier qu'on a essayé de dire aux gens vous voulez tester notre jeu les streamers coucou ah là 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 qu'est-ce qu'on a fait quand on a ressorti oh on s'est repris un kilo de je pense que les streamers moi je demande juste à ce que justice soit faite déjà arrêtez de me détester pour rien bordel et ensuite rendez à ces gens leur rêve imaginez mettez vous deux secondes à leur place enfin là ils ne chialent pas devant vous mais ça a été dur imaginez vous rêver pendant toute votre vie de faire un truc le jour où vous y arrivez vous le faites c'est génial vous finissez le projet et il y a des gens qui écrasent tout par ego pour tout un tas de mauvaises raisons c'est rude quoi c'est super rude c'est pas une expérience très fun je ne recommande pas Thomas il y a une question intéressante pour toi est-ce que les Vox Monta ont réussi à te faire douter de toi même à un moment genre tu t'es dit j'ai peut-être fait ça sans le vouloir ça se trouve j'ai vraiment été en retard à tout ah bah bien sûr évidemment c'est ça qui est très destructeur d'un point de vue psychologique c'est qu'à un moment donné quand t'as des milliers des milliers des milliers de personnes et des milliers de messages et tout ça tout le monde qui te dit que t'es une ordure que tu m'arrêtes de crever au bout d'un moment quand t'es quelqu'un d'un minimum humain sensible bah forcément ça t'atteint quoi évidemment oui j'ai pas honte de le dire c'est monstrueux d'ailleurs quand t'es avec le recul mais je sais pas si c'est la bonne réponse mais en tout cas c'est la mienne oui après y'a pas de bonne ou de mauvaise réponse voilà bon je vais passer maintenant la parole à Nabucco oui qui a sans doute un témoignage un peu différent qu'en acheter d'une autre façon bah ma version elle était un petit peu similaire à celle de Alexa vu que comme Alexa j'ai bossé pour pour Game of the West pour ceux qui me connaissent pas donc bah moi c'est Nabucco donc je suis illustratiste et illustre oh secours elle fait des dessins je vais des dessins voilà je dessine et j'ai fait du coup la bonne très grosse partie du coup des dessins du jeu donc en particulier les dessins du menu dessin des sprites dessin des échos des faces des faces des personnages oui c'est surtout ça c'est ce qu'on appelle les échos c'est qu'il y a des moments dans l'histoire et des illustrations des moments de l'histoire sont illustrés et c'est fait par par dameco voilà et tout cas par rapport du coup moi mon passing sur le collectif avant que je rejoigne toute cette petite bande il faut savoir que le collectif Vox moi je le suivais quand même depuis 2015 comme je dis par début du live ouais ça fait quand même huit ans quand même ça me rejeunit pas et oh là là il faut savoir que je faisais beaucoup de conventions en tant que visiteur et beaucoup de conventions où je croisais beaucoup les Vox donc c'est vrai que je n'étais pas quelqu'un de j'étais pas une random quoi c'est vrai que les gens les gens du coup me reconnaissaient beaucoup et à un moment quand le discord a été ouvert je suis passé modératrice du coup sur le discord et plus tard sur les labs de Thomas et quand le collectif quand le collectif s'est fermé Thomas a lancé sa petite annonce en mode bonjour voilà on va faire un petit jeu cherche les bénévoles pour voilà et moi je dis du coup vas-y pour vas-y ça me ferait plaisir de bosser pour un jeu de Thomas parce que voilà j'ai suivi le collectif pendant un moment et du coup vas-y let's go je vais je vais postuler je me suis dit ça va me faire ça va me faire de l'expérience ça me nourrira des books ça pourra faire aussi un peu de publicité vu que bon le domaine artistique je découvre j'apprends à personne que bon pour vivre du domaine artistique il faut quand même un peu de publicité je lui dis vas-y ça va ça va être très enrichissant tout ça et je me suis dit vas-y je vais postuler du coup ma candidataire a été retenue du coup let's go je participe au projet et du coup c'est là que j'ai rencontré la team dont Thomas du coup Lexa Raph et les autres et en vrai j'ai plus du positif à dire du coup sur la team parce que c'était très enrichissant que en soi Lexa littéralement on peut près tout dit il y avait une très bonne humeur Thomas à chaque fois quand il venait pour parler du projet à chaque fois c'était pour du coup pour faire de la critique constructive pour dire ouais il faudrait peut-être plus ajouter ça faire ci faire ça donc voilà ce que nous on faisait c'est normal Thomas était un chef de projet donc voilà c'est le but c'était que Thomas nous donne les lignes directives à suivre et que nous on fasse on fasse tout voilà ce qui était logique donc moi par exemple sur les dessins on me disait ouais ce serait peut-être bien que tu fasses comme ci plus comme ça ce qui est logique quand tu fais un dessin que tu commandes un dessin le but c'est que tu aspectes quand même ce que veut le client donc c'est vrai que voilà on me demande ça je fais ça j'écute et au final j'étais vraiment très contente de ce que j'ai fait et en tout cas tout s'était très bien passé et franchement j'ai grave kiffé travailler travailler pour Gamma Warquest et en fait pas trop quoi dire de plus parce que si le dino n'exal on a même un peu coupé l'herbe sous le pied on va dire parce qu'il y a beaucoup de trucs que je voulais dire au final qu'on a dit mais en soi le développement c'est c'est moi vraiment j'ai vraiment kiffé d'avoir bossé sur ce jeu comme j'ai dit j'ai dit avant et je sais que j'aimerais qu'on me répétait mais ça m'a beaucoup enrichi ce projet et j'étais vraiment j'étais vraiment content de me dire que ouais j'ai enfin bossé pour un jeu j'ai vraiment j'ai enfin dessiné pour un jeu vidéo j'étais contente et ça m'a fait un peu je vais dire les termes ça m'a fait vraiment chier que tout explosant tout explosant en vol à cause d'une vidéo quoi et le souci c'est que le souci c'est pas que ça fait que exploser en vol c'est surtout que tout ce qui gravite autour de moi littéralement a également explosé dans le sens un impact pour ta carrière voilà ça a eu un impact littéralement dans le sens et en fait beaucoup de gens que je côtoyais m'ont littéralement tourné le dos en fait des gens que je considérais comme des amis m'ont littéralement tourné le dos en mode ouais je travaille avec Thomas ouais en fait t'es vendu tout ce genre de ce genre de commentaires que j'ai eu quoi non t'inquiète de toute façon c'est beaucoup de gens que je découvre aujourd'hui sont des gens un peu toxiques donc je me dis qu'au final indirectement c'est un peu tant mieux qu'ils appartient parce qu'il y a des gens dont je ne dirai pas les noms parce que je sais même pas si je regarde encore les élèves de toute façon je m'en fous qui pour moi personnellement même si je leur parle encore aujourd'hui je sais même pas de quoi je parle je parlerai quoi et juste c'est que que ça t'a fermé des portes ça t'a vraiment fermé des portes pour des tafs potentiels pas forcément fermer des portes c'est plutôt dans le sens où j'étais hypé dans le sens où le Game Over Quest m'avait tellement pris disons j'étais vraiment attaché à Game Over Quest que l'idée de faire un Game Over un Gok 2 pour être simple m'avait vraiment pris à coeur et en vrai j'avais envie de le faire ce Gok 2 j'avais envie qu'on la fasse cette team cette team de petits jeux vidéo indépendants et en fait à côté il faut savoir que j'étais en étude en étude de langue que je commençais à décrocher que j'avais justement je suis justement allé dans ce projet en me disant que ouais vas-y ce sera peut-être sympa qu'au final après après avoir du coup laissé de côté du coup ces études de langue que je bosse du coup dans cette petite team et tout et au final tout a explosé en vol moi au final je me suis retrouvé sans études j'ai fait une année sabbatique avant au final le tronc à un boulot à côté ça a vraiment impacté ta vie au final ça a beaucoup impacté ma vie parce que je littéralement ce que je voulais faire au final c'est dit bah non au final tu ne feras pas tu ne feras pas comme ça des meilleurs de toi des meilleurs d'une autre façon donc il faut savoir qu'en plus quand j'ai rejoint le projet donc quand il y a eu la fermeture de Voxmaker beaucoup de gens qui beaucoup de gens se sont détachés en fait de ce noyau qui gravitait autour de la communauté Vox qui ont soutenu qui ont eu des échos en mode ah là là tu n'as pas parlé à Thomas il n'est pas gentil qui m'ont dit ah mais Nab tu ne devrais pas aller bosser pour Thomas il n'est pas gentil laisse-moi tais-toi laisse-moi faire ce que je veux les Vox ont beaucoup joué là-dessus c'est à dire qu'ils avaient une communauté très soudée du coup qui les plaignait auprès de qui ils étaient passés pour des grosses victimes alors forcément après les campagnes de don ont super bien marché les conventions ont super bien marché voilà et ils ont beaucoup joué là-dessus et au final ceux qui ne faisaient pas partie de finalement toute cette fanbase qu'ils avaient récupérée se faisaient ostraciser violemment parfois en vrai je me souviens il y avait une personne avec qui à la base je devais faire une coloc quand j'étais sur Strasbourg qui m'a littéralement tourné le dos qui voilà c'est vraiment très mal passé et je ne sais même pas ce que devient cette personne aujourd'hui et personnellement je m'en tente un peu le copia je vais dire ça c'est un comportement normal et voilà quoi aussi il faut savoir une chose c'est que quand la vidéo a explosé j'ai pris j'ai vraiment pris peur dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en MP en mode ouais est-ce que c'est vrai que Thomas ci est-ce que c'est vrai que Thomas ça j'en mode oula au secours laissez-moi tranquille j'ai commencé à voir des gens qui commençaient à parler en mon nom et à déformer des trucs à inventer tout et n'importe quoi il faut savoir que quand ça a explosé vu qu'il faisait une vidéo promo Japan Expo moi j'étais censée avoir mon tout premier stand à Japan Expo à ce moment là savoir que ce stand là j'étais censée le partager avec deux potes artistes et ces deux potes artistes là sont venus me voir en mode Nab on est désolé de t'embêter avec ça mais vu que t'as travaillé pour Thomas on a un peu peur qu'on ait des haters qui viennent nous embêter sur le stand est-ce qu'il y a moyen que tu voies pour essayer de t'émanciper un peu de tout ça histoire qu'on soit pas embêté donc moi à côté j'ai dû essayer de faire la pression en fait le sous-entendu c'était soit tu attaques Sirix publiquement soit tu te casses en fait c'était un peu le genre de pression voilà et en fait j'ai choisi pour moi la meilleure solution c'est en soi c'est je me tais et j'essaye de prendre du recul sur toute la situation que ce soit des deux parties en mode je suis en mode je suis passée un peu en mode suisse l'histoire de l'histoire peut-être jusqu'à décembre en fait grosso merdo et le temps que les gens me laissent tranquille et ça va au niveau du stand à Japan Expo il y a dû avoir un ou deux gens qui sont venus me parler et j'ai essayé de leur dire non mais laissez-moi tranquille s'il vous plaît moi j'ai envie de passer une Japan Expo tranquille et de pas me faire harceler et tout avec des sinon Thomas ici sinon Thomas ça ah oui donc en fait quand tu venais te voir à la Japan Expo ces gens-là même si t'en as peut-être pas eu 36 000 ils te disaient quoi genre c'était ouais il a vraiment fait ça Thomas ou alors c'était directement t'es vraiment pote avec Thomas enfin ça partait sur quelques jours de recherche non c'était plutôt la première en mode ah il a vraiment fait ça Thomas est-ce que Thomas il te parlait mal et tout en mode est-ce qu'il y avait même des gens qui m'avaient demandé est-ce que Thomas m'a fait des propositions des trucs du genre quoi je suis en mode mais j'étais quoi ? non les fameuses propositions des fameuses propositions alors Thomas il faut prévenir la prochaine fois non mais les gens il faut arrêter d'imaginer les trucs quoi ok Kata soit dit en passant non mais juste parenthèse comme ça c'est pas grave de faire enfin ça dépend évidemment quand tu t'y prends mais c'est pas grave d'avoir des aventures faire des propositions enfin de faire des trucs comme ça tant que c'est pas de l'agression sexuelle je veux dire c'est pas grave mais le problème c'est qu'au bout d'un moment tout ce que je faisais était un crime en fait c'est ça mais tu vois tant que tu fais pas des massages tant que tu fais pas des massages non sollicités normalement ça devrait bien se passer oui petit massage non sollicités petit massage non sollicités au secours on avait dit qu'on arrêtait pardon tu voulais rajouter quelque chose du coup oui j'ai continué par rapport à ça donc j'ai des anciens amis artistes qui ont essayé de me conforter donc pareil je dirais pas les noms parce que c'est sûr qu'il y en a certains qui en foutent pas mais il y en a certains qui ont essayé de me conforter dans le sens qu'il fallait que je coupe les ponts avec Thomas et que je dise des trucs qui au final m'étaient pas arrivés en mode ouais faudrait que tu fasses un thread comme quoi tu as été maligné comme quoi on t'a arnaqué et tout j'ai dit mais arnaqué de quoi c'était un projet bénévole oui mais déjà voilà c'est bénévole oh là là il respecte Thomas voilà le niveau de toxicité de la demande en mode oh là là Thomas ne respecte pas les artistes parce que Thomas fait des trucs bénévoles les gens c'est moi qui suis allé voir de moi même Thomas je savais que c'était bénévole on a signé le papier j'ai signé le papier et moi j'ai perdu de l'argent comme moi j'allais comme moi j'allais toucher zéro donc il faut arrêter de dire oh là là Thomas il profite des artistes bah c'est moi qui s'est regardé à ce moment là c'est moi qui s'est regardé à ce moment là faut arrêter de dire que voilà Thomas a profité de moi j'ai dit bah non c'est moi qui me suis engagée là dedans c'est moi qui s'est regardé il faut arrêter de parler en mon nom en disant que ouais Thomas il a abusé de moi non Thomas n'a jamais abusé de moi moi je suis venue dans ce projet juste pour me faire une expérience pour bosser pendant le jeu vidéo je n'avais rien à perdre j'avais juste envie de bosser pour ça ça me tenait vraiment à coeur donc que des gens parlent mon nom en disant ouais t'as été manipulé ouais on a profité toi ouais Thomas il profite des artistes et tout moi personnellement ça m'a beaucoup énervé ça m'a énervé ça m'a vexé ça m'a aussi vexé parce qu'en soi les gens les gens venaient venaient me voir en mode oh je te soutiens Thomas il a il a profité toi non je ne veux pas ton soutien soutiens-moi parce que le jeu dans lequel j'ai bossé s'est fait littéralement exploser en plein vol parce que des gens comme vous pensent que Thomas est un tyran et un méchant et que oh là là j'ai bossé pour lui parce que c'est un méchant non faut pas venir me voir en mode oh je suis désolée que t'aies bossé pour lui non c'est un peu c'est un peu de la compassion mal placée sachant que ta position n'est pas du tout anti-Thomas on va dire ça comme ça surtout que beaucoup de gens ont déformé mes propos parce que des gens venaient me voir un MP en disant mais du coup ça s'est passé comment je ne sais pas si c'est bien passé tout et des gens je leur disais c'est bien passé me sort des ah bah au final ça s'est pas bien passé il y a une personne j'ai découvert ça en plus récemment qui parce qu'à un moment Thomas pensait que j'étais entre gros guillemets une traîtresse à cause d'un vieux message dans lequel je lui tombais parce que quelqu'un avait parlé en mon nom en disant que soi-disant j'aurais dit que ah là là du truc ah là là Cyrus devait de l'argent à Nab il ne lui a jamais donné parce qu'il lui a fait des promesses ah là là Nab était totalement contre lui à la sortie de la vidéo quoi pardon t'as découvert des dingueries j'ai découvert ça quand j'ai découvert le truc je suis en mode mais d'où tu dis ça j'ai rien le niveau de malveillance des gens qui font ça je suis tombée de haut quand j'ai lu ça et j'étais en mode ah ça explique pourquoi Thomas du coup avait des doutes sur moi il y a un moment avant que j'arrive je revienne pour du coup le DLC parce que faut savoir que bah oui je me suis un peu mis un peu en arrière de tout ça quand ça a explosé parce que j'avais japanexpo à gérer et quand on m'a recontacté en mode là tu veux venir faire le DLC je dis bah il n'y a pas de soucis et tout moi en plus je ne savais pas trop où me mettre j'étais en mode ouais est-ce que je vais encore me faire embêter c'est pour ça que le DLC on l'a fait littéralement presque planqué entre guillemets en mode dans le total silence complet on l'a sorti mais notez qu'on l'a fait quand même parce que cette équipe n'a qu'une parole bah on a dit on sortira on l'a sorti et puis Raph était surtout obstiné dans le sens où il avait déjà écrit une bonne partie du script et puis il était alors en mode bah ce serait couillon de ne pas le sortir au final parce que c'était un bah voilà on l'a promis c'était dans les c'était dans les récompenses du Lul et voilà quoi et au final j'étais grave contente d'avoir participé d'avoir d'avoir fait les d'avoir fait tous les chara-design des personnages qu'il y a dans le DLC donc moi personnellement c'était enragissant parce que j'ai fait du chara-design et tout que j'avais pas fait forcément dans le premier franchement moi j'aimais aussi parce que je me souviens ça me rappelle des souvenirs du coup franchement rigoler quoi je me souviens sur les chara-design en particulier de temps en temps tu faisais des petites dingueries enfin on rigolait quoi ouais bah je me souviens un petit kiff quoi je te rappelle à un moment il y avait une histoire avec les monstres je sais pas si tu te rappelles de ça une histoire avec les monstres sur le deuxième il va falloir être précis monsieur enfin si soyez plus précis monsieur non mais il y avait des c'est pas grave on en parlera après il y avait des monstres il y avait des monstres non mais il y a des je pense voir il parle seulement des sprites des personnages dans la deuxième partie du jeu ouais ouais mais je crois qu'il y a une dinguerie mais il veut pas l'annoncer non non mais bon après là je veux pas digresser les gens y commencent on en parlera plus tard mais voilà on en parlera plus tard enfin on s'est beaucoup amusé quoi ça c'est sûr et certain mais moi ce que je trouve regrettable c'est moi quand je là même là quand je t'écoute je suis super chaud il y a un ou deux trucs que t'as dit que je savais pas les gens qui viennent qui n'ont rien à voir avec l'histoire qui viennent qui vont parler à ta place pour te forcer pour ton bien à dire des saloperies sur un mec parce que tout le monde le déteste enfin c'est waouh je suis désolé se comporter comme ça c'est lamentable j'espère que ces gens peut-être ils vont entendre parler de ce live ils vont avoir honte de leur comportement c'est triste d'être comme ça il faut savoir que ça a été posté il faut savoir que ça a été posté à un endroit et que pas mal de gens ont cru que j'étais une gérouette aussi à ce moment là je suis passé pour quelqu'un qui retournait ma veste h24 en mode ah mais elle a dit un truc bien sur Thomas donc elle est pour Thomas ah bah non au final elle dit qu'elle dit qu'elle aime pas Thomas donc ah là là bah parce qu'à chaque fois tout le monde disait des trucs sur moi soit des gens rapportaient ce que je disais en vrai et d'autres rapportaient ce que je disais mais en modifiant des trucs pour que ça aille dans leur sens qu'au final bah oui je passais pour une gérouette aux yeux des autres parce que les gens essaient de parler à ma place et littéralement aucune phrase n'avait ni queue ni tête alors qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui à tous ces gens c'est le moment dis-leur je veux pas être agressif voyons je veux pas dis-leur alors j'ai pas dit sois agressif j'ai dit qu'est-ce que tu veux leur dire et bah à ces gens sachez que ma parole c'est ma parole et si vous parlez et ne parlez ne parlez pas à placer des autres et merde je veux dire un truc un peu plus foutu désolé c'est une pause t'inquiète c'est touché à votre cul voilà occupez-vous de vos oignons voilà genre si vous voulez des informations allez vous voir moi n'allez pas demander à x y personne qui va voir x y personne qui va voir x y personne voilà en gros allez vous faire allez vous faire oui alors ce n'est pas le ton que cela arrive on en a marre mais regarde elle excédée bah moi aussi je suis excédée pour elle au secours franchement allez vous faire mention honorable quand même à une artiste en particulier qui aura quand même essayé le plus possible à me faire tirer les verdinets pour faire une shitstorm sur Thomas ah oui ah bah yes je la nomme H voilà je préfère pas savoir mais s'il faut c'est quelqu'un qui va qui va se remettre en question tu sais les gens des fois ils évoluent oh cette personne pour l'avoir côtoyée ne se remettra c'est mort c'est mort on n'y croit plus mais c'est vrai qu'on est un peu fatigué au bout de ça parce que 4 à bientôt 5 ans comme on dit ça au d'abord on est un peu fatigué quand même on n'en peut plus c'est court et est-ce que je peux du coup vous demander déjà merci beaucoup pour ce témoignage Naboko t'as quelque chose que tu veux rajouter ? bah que en soit le projet je suis toujours très fière d'avoir participé à ce projet que personnellement je vais le dire honnêtement que sans ce projet j'aurais jamais connu mon copain avec qui je suis actuellement Alexa je crois que c'est moi ça crée des relations voilà ça crée des relations c'est bien parce que du coup j'en ai invité un j'en ai eu un gratuit pardon t'as vu ? petit promo un dev invité un dev offert non c'est un dev invité un graphiste offert ça c'est le marché du travail ah oui c'est vrai pardon en tout cas pareil je suis assez en très bon contact avec Raph avec Alexa Alexa et moi c'est devenu un très bon pote très proche et tout donc donc ouais il y a ça faut savoir que malgré le fait qu'il y a des artistes qui m'ont tourné le dos qui ont littéralement craché sur ma tronche il y a aussi beaucoup d'artistes qui m'ont soutenu qui me soutiennent toujours encore aujourd'hui et qui là encore maintenant m'envoient vraiment du soutien en MP parce que le live donc je crois que tu te reconnaîtras mais merci beaucoup à toi mais ouais il faut quand même mettre en avant le positif dans le sens où malgré le fait que la vidéo des Vox m'a pas mal fait du mal psychologiquement parlant et moralement parlant pas que derrière il y a quand même eu des gens qui ont été là pour me soutenir qui ont été très sympas avec moi moi je trouve ça très intéressant de noter que dans l'adversité tu reconnais un peu les profils nous on a pu voir la solidité finalement de nos relations humaines ce qui est très intéressant c'est de noter que après le drama finalement même s'il y a eu des hauts débats qu'il y en a qui sont éloignés qui sont revenus timidement ou pas à terme aujourd'hui tout le monde se reparle et c'est quand même ça veut dire quelque chose je crois ça veut clairement dire quelque chose mais pour moi c'est un signal fort voilà voilà il fallait quand même que ça sorte au bout d'un moment parce que quand je vous dis que même encore aujourd'hui j'ai encore des gens qui ont un grand MP en mode du coup Thomas c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est vrai que ça vient à la sang quand tu dis fin Covid vas-y je vais faire une convention ça y est ça va être ma première convention en tant que pro il y a des gens qui me disent ah on est des anciennes box plumes Thomas il était méchant et tout ah mais du coup tu ne verrais pas tu ne verrais plus être encore en contact avec Thomas et tout t'as passé le jeu mais laissez-moi tranquille je bosse je suis sur mon stand ce serait vraiment bien moi j'aimerais juste que ces gens se remettent en question se disent ouais mais au final concrètement il ne m'a pas fait grand mal ou alors au pire on ne s'est pas entendu bon ben on en parlait directement que ces gens grandissent et se disent bon il faut arrêter il faut arrêter ça il faut arrêter ça moi j'aimerais bien quand ces personnes sont venus me parler mais ouais je vais parler de ça laissez-moi tranquille c'est pas vos oignons c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire que ça soit alors ça largement pas en effet voilà laisse-moi te dire que le premier qui nous dira quoi penser ça va le finir alors il y a des gens sur le chat qui demandent mais en fait il faudrait refaire le projet Game Over Quest 2 maintenant et tout ben le problème c'est que la vie avance et que moi je suis passé sur d'autres projets eux-mêmes sont passés sur d'autres projets on n'a plus les mêmes vies il y a une époque où certains d'entre nous étaient étudiants certains d'entre vous pouvaient encore vivre chez leurs parents des trucs comme ça aujourd'hui tout le monde bosse pour vivre donc on peut plus c'était à l'époque là c'est brisé en fait pour donner un exemple il faut savoir que quand Game Over Quest 1 du coup a été créé moi j'étais étudiante je touchais bah du coup je touchais la CAF et tout j'avais j'avais mon père qui m'aidait un peu à côté là maintenant j'ai rien juste à part mon boulot d'illustratrice où je bosse littéralement à temps plein et je vis des conventions donc bosser pour Game Over Quest 2 c'est à dire bah du coup mettre un peu de côté les conventions donc le problème c'est que j'ai besoin de ces conventions pour vivre donc malheureusement maintenant on est dans des cas de figure où faire un Game Over Quest 2 ça devient plus compliqué il faudrait faire un gros crowdfunding ou un truc mais même dans ces conditions en fait ce serait voilà aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas envisageable en tout cas on n'y a pas vraiment réfléchi parce que le contexte il ne brête pas c'est surtout qu'on y a même pu penser parce que le problème c'est bête là quand on pensait à faire Game Over Quest 2 on avait arrêté de penser à l'idée parce qu'on se dit bah de toute façon personne ne peut jouer au 1 ça va être cancel tu vas te faire cancel ah c'est ça c'est ça en fait pardon les gens disent sur le chat ouais Thomas il a perdu beaucoup d'abonnés il était à 92-96k et il est descendu à 85 en mai 2019 non non j'étais à 113 voilà j'étais à 113 et à cette époque là à chaque fois que je faisais une vidéo quasiment à chaque fois j'étais en tendance YouTube et puis il y avait eu des suspicions je me souviens de cette merveilleuse période auquel carrément les gens ils disaient ouais mais Thomas il perd des abonnés mais il n'en perd pas assez il doit acheter des abonnés pour éviter d'avoir une grosse perte donc j'avoue que c'est une drôle de période à cette époque là ouais mais il est agréable tu avais des suspicions de racheter des abonnés alors qu'en fait merci beaucoup aux gens qui nous envoient des cœurs je vous vois on vous voit on vous remercie bah merci beaucoup pour vos témoignages vraiment c'est très chic je vais rajouter le témoignage de Sam Pseudo Sam Pseudo qui était un des des Vox makers un des créateurs vidéo de l'équipe qui il y a deux semaines juste en même temps que juste avant ou en même temps je sais plus le même jour que j'avais fait mon live il a fait un thread pour s'excuser auprès de moi d'avoir soutenu les Vox et leurs mensonges quoi et voilà encore un et je trouve que c'est bien il y a une libération de la parole et en fait il y a beaucoup de gens qui veulent pas vivre dans ces histoires là au final il y a la plupart des gens ils n'ont rien demandé tout ça c'est finalement c'est une espèce d'énorme manipulation qui a entraîné les gens en enfer pendant des années des gens qui n'ont rien demandé des gens qui ne voulaient pas ça des gens qui ne méritaient pas ça et je voulais vraiment ce soir profiter un petit peu de cette visibilité pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas d'habitude et pour que les gens voient c'est quoi réellement le harcèlement c'est quoi réellement la diffamation c'est ça en fait c'est tout ce que vous entendez là c'est c'est énorme en fait le mal généré par tout ça est énorme ça je voulais vraiment que les gens le voient et je voulais surtout que les gens que j'ai invités ce soir les témoins reçoivent cette compassion que vous leur donnez si gentiment sur le chat en ce moment à gros coup de queue de toutes les couleurs d'ailleurs avec des smiles bizarres aussi en forme de coeur mais c'est mignon aussi il y en a que je ne connais pas il y a un coeur avec des ailes bleues ou des mains je ne sais pas des mains je crois bizarre ambiance donc voilà il y a beaucoup de gens aujourd'hui alors je vois aussi passer des gens dans le chat qui font ouais mais quand même c'est vrai que finalement c'est vrai qu'il parle beaucoup mais il ne donne aucune preuve putain sans déconner j'en ai donné plein en vrai il faut juste écouter quand je parle il y a un moment donné je savais aussi qu'il y aurait ce genre de réaction et franchement c'est aussi pour ça que je n'avais pas de résistance à venir sur ce live mais dans le fond je me doutais bien qu'à la fin ça allait toujours être une histoire de on n'a pas de preuve si si j'en ai donné quand même quelques unes ouais mais je viens de nous en tant que témoin tu vois en tant que voilà que victime témoin même si bon je ne me vois pas trop comme ça mais dans l'idée oui on n'a pas de preuve effectivement moi je peux vous raconter 28 anecdotes qui se sont passées en convention et autres il n'y a pas de preuve de ce que j'avance il n'y a pas de soucis là dessus mais d'un autre côté je ne pense pas que vous ayez autant été tâtillon envers les Vox quand ils nous ont annoncé plein de choses plein d'histoires qui racontaient un peu comme nous là maintenant je sais que des gens vont être déçus parce qu'on n'a pas on ne balance pas du sang partout ce soir effectivement on n'est pas dans l'ambiance ouais telle personne c'était un enfoiré ce n'est pas du tout le principe mais si vous les avez cru à un moment je ne vois pas pourquoi est-ce que nous on aurait du mal à nous croire actuellement sauf si vous êtes déjà convaincus tout simplement et à ce point là on ne peut plus rien faire et puis j'aimerais aussi remercier les gens tous les gens qui m'ont permis d'être entendus à un moment ou à un autre notamment Psychodélique notamment Shizel notamment Zyoklo un certain nombre de personnes comme ça alors évidemment je ne vais pas donner il y a d'autres noms mais ils savent voilà merci à eux parce que franchement il faut quand même une certaine forme de courage pour s'opposer au Vox à tous leurs fans et à tous leurs jeux d'influence qu'ils ont dans les conventions dans les machins dans les trucs aujourd'hui les gens commencent à avoir une idée de ce que c'est que d'avoir une voix qui s'élève contre ces gens là et ben voilà donc merci vous savez que je vous suis reconnaissant donc voilà voilà on vous embrasse fort même si voilà on ne vous embrasse pas deux jours mais on vous embrasse fort maintenant comme je n'ai qu'une parole je vous ai promis tout à l'heure de vous raconter une petite histoire oh petite histoire petite histoire une histoire une histoire raconte une histoire une histoire pour vous expliquer un petit peu une petite histoire une petite anecdote un peu violente quand il y a eu le drama en mai 2019 moi ben forcément j'ai perdu les financements les partenariats les machins ça c'est les dons n'en parlons pas les il y a quand même des gens qui ont maintenu leurs dons parce qu'ils se sont dit non là c'est pas possible il faut le soutenir je me fais avoir il y a quand même des gens qui l'ont soutenu à cette époque là je veux dire aussi que je ne vous ai pas oublié et puis il y a une petite surprise après donc merci à tous la petite histoire c'est que quand j'ai perdu la majorité de mes revenus à ce moment là ben au bout d'un moment au bout d'un certain nombre de semaines je me suis dit bon ben il va falloir quand même trouver un boulot bon chance je suis développeur donc j'ai postué franchement dans la première boîte que j'ai trouvée qui m'avait l'air intéressante une petite boîte de dev de site web j'arrive dedans t'avais plein de jeunes plein d'alternants trucs comme ça donc des gens qui devaient avoir 20 ans quoi et des gens qui suivaient notamment Mr.MV et tout Mr.MV qui était très pote avec Lunatic qui avait dit plein de merde sur moi moi je suis sûr qu'il y a des gens comme Mr.MV Antoine Daniel JDG ils doivent sincèrement ils doivent avoir un très piètre avis de ma personne parce qu'ils n'ont eu que des échos en off de gens de Vox en fait ce que je trouve dommage Antoine Daniel a arrêté sa collaboration avec Lunatic donc après on peut en discuter oui alors est-ce que ça lui a permis de prendre du recul sur ce qu'il pensait de moi je ne sais pas c'est comme ça malheureusement mais il y a une justice quand même il y a une justice qu'est-ce qu'il t'a dit ? ma petite sa donc voilà je commence à bosser là-bas et puis très rapidement je vois des gens qui parlent dans mon dos et je me dis bon qu'est-ce qu'il se passe ? et à un moment donné il y a le patron qui me convoque dans son bureau il a l'air très solennel moi si vous voulez j'étais à une période de ma vie où je venais de subir le drama des Vox ça avait été très dur vous vous en doutez et j'avais juste envie d'arrêter d'exister et puis de trouver un petit boulot de m'éloigner d'internet et juste de vivre j'avais essayé de faire vivre ma chaîne envers et contre tout parce que finalement j'avais rien à me reprocher et voilà j'ai trouvé un boulot et donc si vous voulez j'étais assez traumatisé affaibli fragilier ce que vous voulez à cette époque là patron de convoque dans son bureau tu sais je rentre dans le bureau et je vois sur ces deux écrans la vidéo Vox Manteur un plaisir est-ce que vous imaginez la descente d'organes je crois que je ne l'ai jamais raconté à vous quatre là ça non on l'a découvert je crois que tu me l'as dit perso il me semble bon imagine les deux secondes ce que j'ai ressenti à cette seconde sans déconner oh god envie de partir mais subitement c'est une fuite c'est une fuite et après le gars me fait bon maintenant justifie-toi ok bonjour bonjour déjà parce que dans leur vidéo en fait ils ont quand même passé deux heures à dire on veut que plus personne ne travaille avec Thomas je veux que plus personne ne fréquente Thomas on veut que plus personne on veut que Thomas arrête tout quoi en fait et franchement ils y sont arrivés je ne pouvais même plus avoir un boulot normal du coup je ne suis pas resté dans cette boîte à terme mais ça a été une ça a été une expérience très dure quoi ça a été une expérience très très dure voilà c'était la petite histoire sachez qu'ils m'ont fait ça aussi et du coup je reviens sur un autre truc j'ai vu beaucoup de questions sur est-ce que les Vox en ont reparlé après leur vidéo et tout ouais ils en ont reparlé après leur vidéo vous savez ce qu'ils ont fait les Vox ils ont fait Japan Expo deux mois après leur vidéo et à Japan Expo ça a été la fête ils se sont foutus de ma gueule toute la Japan Expo avec tous les anciens haters et tout tous les gens qui m'avaient fait des saloperies qu'ils avaient tous regroupés en mode on est tous les anciens Vox c'était nous les vrais héros et ils ont pris des photos de groupe ensemble ils sont allés sur scène Shida il a fait son spectacle ils ont fait le clip mon PC réparé et tous les moments où j'étais dessus ils les ont gardés mais ils ont mis à la place un écran bleu en fait pour bien se foutre de ma gueule pour faire oh regardez il est mort et tout enfin c'était horrible et tu les voyais tous mais morts de rire ils savouraient mes envies de suicide en fait concrètement c'est ça dont on parle c'est horrible moi j'étais là et le pire c'est que ça c'est arrivé à peu près au même moment ou de l'anecdote précédente voilà vous voyez un peu les différences de mentalité ça je putain ça je veux le dire je veux que ça sorte je veux que ces gens se regardent dans une glace et se disent mais quelle horreur voilà oh non mais c'est vrai que moi j'avoue que j'avais pas cette info de la Japan Expo carrément ils avaient mis des petits clips sympas là pas d'ambiance on a des preuves vidéo de tout ça je vous rassure mais je t'avoue que bon du coup moi j'ai pas beaucoup de compassion à la base mais là j'en ai encore moins j'ai envie de te dire notamment pour certains membres qui ont passé peut-être un moment difficile actuellement sachez que j'ai pas de compassion pour vous du tout et c'est à titre totalement personnel personne d'autre ne se met dans cette galère mais moi je le pense bah je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi en fait au final franchement pour des personnes qui se mettent en position de victime tout le long ce sont quand même ce sont des gens qui manquent cruellement d'empathie on est à deux doigts de sabrer le champagne là carrément on y était bon alors justement notez cette phrase et vous comprendrez après le procès sabrer le champagne ça ? ouais vous comprendrez après le procès oh bah dis carrément ça sabrait le champagne bah dis vous comprendrez après le procès enfin voilà quoi et en fait ils faisaient des petites références très très subtiles ils étaient très fiers d'eux en fait oui ils ont eu une émotion après ce qu'ils m'ont fait la fierté il y a des vidéos qui traînent sur internet de leur Japan Expo 2019 où tu les vois qui sont là et qui rigolent et t'as des centaines de gens dans le public qui rigolent et ils sont là sur les scènes que j'avais négociées à la base pour eux qu'ils ont reprises avec le public que j'ai aidé à construire avec eux à refaire les spectacles que j'ai construits avec eux enfin c'est extraordinaire c'était l'enfer 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 c'était voilà donc moi de temps en temps j'ai presque envie de me dire mais en fait mais même quelqu'un qui aurait fait tout ce qu'ils ont prétendu que je leur aurais fait même quelqu'un qui aurait été coupable de ça n'aurait peut-être pas mérité toute la violence de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils m'ont fait à moi qu'ils n'auraient rien fait je me dis mais en fait j'ai une espèce de carte blanche maintenant j'ai des points de karma bonus aïe 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 voilà des choses comme ça que je voulais dire c'était un petit peu rude voilà en tout cas ah tiens d'ailleurs j'ai une toute petite anecdote de rien du tout allez vas-y c'est gratuit juste après l'histoire enfin la séparation des Vox le hasard a voulu que je sois tombée sur quelqu'un dans ma classe j'avais repris d'autres études à la fin de mon BTS le hasard a voulu que dans ma classe il y avait quelqu'un qui connaissait enfin qui savait ce qu'était Voxmaker et comment dire c'est grave quand même ce qui se passe là mais bon l'affaire est classée donc je pense que je peux en parler alors pas l'affaire Vox c'est précis cet homme là cet homme là a fait des saloperies aux femmes de la classe ah c'était lui l'agresseur sexuel là ah oui c'est un mec vas-y raconte en fait un mec dans ma classe qui comment dire un soutien des Vox attention attention qui prenait des photos de décolleté qui en fait il agissait un peu bizarrement de manière générale et on s'était habitué à ces bizarreries il a profité du fait qu'on soit habitué à ces comportements un peu curieuses un peu curieux pour en fait se tenir debout devant nous sans aucune raison mais on était habitué mais en fait il prenait des photos de nos décolletés de nos fesses tout ça voilà et donc ce mec soutenait énormément Voxmaker à l'époque et quand il a su parce qu'il a su que que j'avais fait des dessins pour Voxmaker à l'époque et au début il était genre ah ouais machin et je sais pas il y avait quelque chose de très bizarre et comment exprimer ça très clairement je pense que il n'y avait pas comment dire c'était pas inconnu le fait que j'étais aussi particulièrement visée par les photos oh là là on est fait on est fait voilà il y a des formes de harcèlement inattendu c'est arrivé à mon avant dernière année d'études à ce moment là et je crois qu'il m'en a voulu parce qu'il m'a traité de salope en russe comment on dit salope en russe je sais je sais pas c'est un autre c'est un autre mec de la classe qui l'a regardé qui a dit mais tu dis pas ça en fait lui il savait ce que ça veut dire moi j'avais aucune idée de ce qu'il racontait et il dit tu dis pas ça ça va pas la tête de dire c'était un truc de fou et il assumait pas bon déjà il a fait ses choses horribles mais ensuite je crois qu'il assumait pas du tout le fait que je soutenais Thomas ce genre de choses c'était terrible et donc il m'insultait il m'insultait en russe ça fait plaisir alors on nous a passé la vidéo enfin quelqu'un qui a filmé la Japan Expo dans une des petites scènes qu'ils avaient là voilà ben là vous pouvez la voir encore une fois vous verrez que ce que je vous dis c'est facilement vérifiable et c'est lamentable vous me verriez moi faire un truc comme ça écraser les gens prendre plaisir à humilier les gens à terre vraiment vous ben non c'est pas mes valeurs mais clairement c'est les valeurs de tous les gens qui sont tous très fiers d'être là sur scène regardez ils sont tous très fiers je veux qu'on les voit je veux qu'on regarde leur visage je veux qu'on se dise regardez ils sont fiers de ce qu'ils font ils voient aucun problème à faire ce qu'ils font c'est immense ils ont jamais eu trop de problèmes à faire ça c'est lamentable mais du coup oui vous pourrez très facilement retrouver cette merveilleuse vidéo effectivement que je découvre parce que moi j'avoue que je ne savais pas et oui alors là j'ai pris un lien qu'on m'a passé il y en a d'autres je sais pas si cette vidéo est complète ou quoi mais un grand traumatisme tu vois comment ils sont atterrés sur cette scène tu sens vraiment des traumatisés des harcelés après avoir manipulé moi ce que je trouve génial c'est qu'ils ont manipulé tout le monde ils ont menti à tout le monde t'en as la moitié là-dedans ils sont dans des histoires ils sont accusés d'agression de trucs bizarres de nos jours et ils sont tous très fiers en fait c'est incroyable c'est surréaliste c'est surréaliste et oui j'ai été parolier de certaines chansons et on m'a cancel intégralement là-dessus en fait c'est même pas ça c'est qu'ils ont réécrit il y a des chansons j'avais imaginé le concept les paroles et tout ils ont remplacé les paroles ils ont fait et c'est nous qu'on a tout fait voilà et certaines sont encore jouées d'ailleurs il paraît de ce qu'on dit enfin bref les gens savent voilà c'était merci merci pour vos témoignages là j'ai passé la petite surprise de fin merci pour vos témoignages vous avez été très chouette ah oui juste la personne dont j'ai parlé tout à l'heure elle a été jugée notamment parce qu'il y avait une mineure dans les photos et que lui était tout à fait majeur et donc non mais il y a un truc non mais il y a un truc il y a un truc il est jugé par la justice tout ça donc ne vous en faites pas je ne vois que du pattern dans cette histoire j'aime bien parce qu'on a tous eu la même pensée ouais je crois qu'il y a quelque chose alors j'ai ramené une petite surprise la surprise la surprise bougez pas je vais chercher une chaise pour la mettre dessus bougez pas la surprise en fait c'est que les pelus je ne vous entends plus alors dites pas de bêtises oh c'est mal on ne va pas nous dire ça c'est très mal de me connaître mais bon j'ai l'impression que la vidéo sur le twitch de Shizzle n'est pas passée alors écoutez venez sur le twitch de Thomas enfin sur le youtube de Thomas si vous voulez voir cette vidéo incroyable de Java Expo sinon vous pouvez chercher un petit peu sur youtube vous trouverez rapidement la musique c'était pas enfin c'était jeu code avec le cul la musique en l'occurrence vous pouvez trouver facilement non mais vous m'entendez ou vous vous moquez de moi en fait bon je vous ai ramené ceci voilà alors j'ai pas le retour vidéo je sais pas ce que vous voyez nous on va voir le délai on verra attends je regarde voilà qu'est-ce que c'est que cette boîte alors ce n'est pas les preuves de l'affaire Vox déjà parce que alors les preuves de l'affaire Vox la boîte est en métal déjà on sait quand voilà bah ouais c'est plus organisé en fait c'est tout simplement des j'ai conservé ça c'est c'est la preuve la preuve physique j'ai conservé tous les les fanarts que les gens m'ont donné dans les conventions depuis la première oh voilà et il y a des choses évidemment vous vous doutez que je les ai pas regardées depuis des années des beaux fanarts il y avait des très beaux fanarts voilà et des trucs très sympas quoi d'accord euh qu'aujourd'hui moi je vois ça ah ouais truc cute truc cute ah nice je le lis deux secondes avant parce que j'ai s'il y a des trucs perso je préfère pas les balancer publiquement mais oui non bien sûr bon mieux peut-être pas c'est peut-être pas le bon plan pensons à eux euh voilà alors en fait c'est quelqu'un qui a dit est-ce que tu as conscience de ce que t'as créé avec l'hermite bien sûr ça va paraître complètement hyper volé mais voxmaker m'a sauvé la vie et après la personne ne détaille pas spécialement ce point là et t'as beau pas savoir jouer à Super Mario tu restes un badass d'avoir aidé à construire ça voilà et euh et puis d'arriver à gérer tous ces adorables cinglés c'est assez rigolo c'est réellement ce qui est écrit c'est il n'y aura jamais été aussi vrai c'est pas moi qui hein je vais pas tous les montrer mais je voulais vous montrer que voilà ce que les gens humainement me donnent je les jette pas à la poubelle quoi alors ça ça va vous rappeler quelque chose c'est la pour ceux qui s'en rappellent c'est le moment où je m'adresse un peu à ceux qu'on ouh 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 je vais pas la mettre ah oui papi 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 à japan expo c'est le principal un certain nombre de fois c'est chiant parce que je vais devoir les jeter par terre bon c'est pas grave bonne journée au revoir après il y a un certain nombre de de passes alors qui veut un pass vip paris manga merci j'en ai déjà assez voilà j'avais des des trucs comme ça ah non mais là j'ai pas tout encore là c'est ceux que j'ai casé là parce que ça c'est plein plein de souvenirs je voulais partager un peu avec vous et regardez les gens m'offraient des petits badges des petits trucs je les ai tous gardés ah c'est mignon voilà je les ai même pas détruits lorsque j'ai reçu toute cette haine parce que je me suis dit dans un coin de mon coeur garde-les dans le doute voilà voilà j'avais un certain nombre de trucs j'avais des figurines qu'on m'avait donné aussi il y a des trucs aussi ah bah ça ça j'ai une anecdote sur ces lunettes déjà c'est sans pseudo qu'ils me les avaient acheté en urgence parce que c'est les lunettes du personnage de papier raciste que j'interprétais sur scène je faisais comme ça et 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 je prenais une canne et la perruque et les lunettes et je parlais avec une voix comme ça et je les ai plein de saloperies ça amusait beaucoup les gens et oh dieu on a vu Thomas sans lunettes pendant l'histoire dans deux secondes et et j'avais écrit un sketch où j'ai donné beaucoup de ma personne parce que j'avais fait venir avec le soutien des dons Kanipan qui était une chanteuse du Japon elle était venue j'avais écrit un sketch où à un moment donné à la fin du sketch de papier raciste où il disait plein de conneries de boomers comme on dirait aujourd'hui sur les mangas elle venait et comme c'était une japonaise et que papier raciste disait des saloperies sur le Japon et les mangas elle venait elle tapotait le papier raciste se retournait elle lui mettait une grande tare dans la figure et en fait quand elle m'a donné la tarte ça a cassé les lunettes et c'était sur la scène principale de Japan Expo voilà il y a des vidéos sur internet qui doivent traîner droite à gauche la force de Kanipan alors par contre je lui avais dit elle ne voulait pas mais je lui avais dit mais moi une vraie baffe je m'en remettrais la pauvre donc c'est une vraie baffe c'est une vraie baffe les lunettes elles sont pas robes par contre ah bah elles témoignent de la violence du choc ah oui entre ceux l'allemand oh là là quelle époque c'est euh c'est vrai que pour le coup ça ça moi il me faisait excessivement marrer en ce moment le problème c'est qu'aujourd'hui ça passerait plus j'avais ça aussi de Edora que je remercie il y avait Edora qui d'ailleurs avait écrit un certain nombre de il y a Germone dans le chat regarde Germone c'est pour toi il y a un certain nombre de gens de cette liste qui sont là il y avait une petite communauté autour de ça qui s'était formée voilà en fait c'est quelqu'un qui écrivait avec une belle écriture calligraphiée les noms de tous ceux qui faisaient les dons pendant les lives ah oui il y a le mien ouais c'est 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 mignon quoi adorable Adofu Lunashu Matsugar Alex Dragon c'est non ça par contre c'est faux mais les noms on s'en souvient et regarde c'est ça et ça c'était notre communauté avant que d'autres la détruisent bien sûr bah c'était alors après j'ai au milieu j'ai qu'en magazine je sais pas pourquoi donc voilà j'en fais pas attention j'ai des trucs divers et variés voilà alors ça c'est quand j'avais quand j'avais fait un live spécial j'avais amené des gens au Yashiro manga c'était un petit café manga que j'avais envie de soutenir je suis resté en contact d'ailleurs avec le mec qui avait créé le truc avec son frère on était allé là-bas puis on leur avait fait un petit peu de pub pour que ça marche c'est un petit manga café à temps la personne en bas à droite de cette affiche je la reconnais il y a des voilà je vais pas tout vous montrer non plus parce que c'est une caisse pleine quand même on va pas faire on va pas faire je veux qu'on m'explique pourquoi j'ai des pubs des magasins buts dedans mais je crois qu'à un moment donné il faut qu'on t'en parle non mais je crois qu'à un moment donné ah bah il y a ça aussi ça c'était un dessinateur qui s'appelait Angel MJ qui m'avait offert ça il faisait des choses sur Mathieu Sommet lui à l'époque et franchement il s'est dessiné bien c'est quelqu'un que j'avais connu à travers des gens de chez Vox Plume et il travaillait en groupe avec deux autres personnes il a fait une web Chris Alide et j'ai plus de nom j'ai leurs autographes dessus et en fait je les connaissais pas et tout ce que j'ai fait la seule interaction que j'ai eu avec eux c'était de leur offrir une partie de notre stand en fait je sais plus quelle convention je crois que c'était Art2Play et ils m'ont fait du coup pour remercier une dédicace voilà et je n'ai je n'aurais jamais rien fait d'autre que ça et bien quand la vidéo Vox est sortie et bien il y en a ils m'ont insulté dans le loup publiquement bien comme il faut voilà sachez-le voilà désolé on rigole pas d'ambiance on pense à vous les gars petit ange parti trop tôt alors celle-là elle est rigolote vous devinerez jamais ce que c'est alors oui c'est un peu le bordel là-dedans il y a un peu de tout mais attends c'est un prospectus pour but non perdu non est-ce que vous vous rappelez je croyais est-ce que vous vous rappelez quand l'ermite dans sa vidéo il dit ouais de façon Cyrix alors l'ermite et tous d'ailleurs ils sont tous là ouais de façon Cyrix quand il fait quelque chose c'est jamais pour être gentil il demande toujours quelque chose en échange alors j'aimerais qu'on m'explique ce que j'ai demandé en échange de la sœur d'ermite qui avait 14 ans à l'époque pour avoir réparé son ordi ça c'est le mot de remerciement qu'elle m'a qu'elle m'a adressé attention voilà je vais pas vous lire parce que c'est quand même un peu mais voilà je cite bref en gros je suis redevable la vie ok est-ce que tu peux demander à ton frère d'arrêter de détruire la mienne c'est gentil merci maintenant que tu es un peu vieilli peux-tu faire un effort STP ça me semble bien l'air ici en plus elle était gentille ça sœur moi j'ai jamais eu de problème avec bon j'imagine que elle est testée aujourd'hui parce que le mec a dû raconter n'importe quoi comme dame mais elle a rien à voir avec la choucroute la dame ou alors ça c'est ça c'est particulier ça c'est des des brouillons de courriers d'avocat ah ok dans le même truc que les cadeaux bon Thomas on va peut-être en parler c'est pas mon affaire c'est pas mon affaire c'est parce qu'à un moment donné il y a Shindai qui bossait avec Voxwave et à un moment donné Voxwave et Shindai se sont engueulés et Shindai m'avait demandé de l'aider à rédiger les courriers et tout pour en gros enfin voilà quoi en gros voilà je l'avais aidé à gérer son histoire avec Voxwave voilà alors quand il y a eu pour information vraiment ils se sont entre déchirés violents mais quand il y a eu la vidéo en 2019 Voxwave a immédiatement envoyé un message d'excuse et de soutien à Shindai qu'il a accepté immédiatement voilà sachez le ça aussi c'est des trucs vous pouvez les trouver sur internet ça doit être encore sur Twitter ah ça c'est rigolo j'ai deux choses rigolos j'ai un truc disons que Shindai se raccroche aux branches et heureusement l'arbre est grand quoi est-ce que vous voyez ce dessin oh non c'est très vieux c'est si vieux c'est un dessin on va dire slash fanart de c'est écrit en tout petit là dessiné par Dane Ship voilà on le voit un peu oh mon dieu ok tu vois j'ai tout gardé incroyable c'est si vieux ouais on a fait des trucs bien aussi alors ça c'est le script c'est le script que je tenais lorsque j'ai fait la dernière scène de convention que j'ai faite en 2018 ok j'avais mis un index avec des numéros pour pouvoir les tourner facilement les Vox se foutaient de ma gueule parce que j'apprenais pas par coeur en fait mes sketchs et que souvent je lisais je les interprétais en lisant sur scène ce qui était complètement public chacun s'attaque le problème c'est que comme j'organisais tout j'avais pas le temps comme eux de répéter et d'apprendre et ça ça leur passait au dessus et du coup effectivement j'étais peut-être un peu moins bon parce que je ne les apprenais pas c'est pas vrai il y en a plusieurs que j'avais appris vers la fin quand même mais souvent c'est vrai que j'avais tendance à les lire mais je les interprétais franchement les gens se marraient ça se passait bien et oui Vox Waste c'est bien Alice il me semble bien que c'est Alice ouais c'est le projet Alice tout ça c'est l'histoire on a envie de passer des gens qui disaient ah mais vous vous souvenez vraiment de nous et oui oui on se souvient vraiment de vous en tout cas moi je me souviens des gros pseudo qui passaient assez régulièrement et on se souvient de ses pseudo des gros bisous à vous on vous embrasse fort voilà alors j'en ai un qui est marrant là ça ça va vous rappeler des souvenirs ça c'est des trucs voilà est-ce que ça te rappelle quelque chose il y a toujours 3 secondes de latence laisse nous un peu de temps on revient vers tout très en effet oui j'aime beaucoup alors j'avais écrit Shinda il y avait une chanson de Starry Sky qui avait assez bien même très bien marché c'était The Aqua Earth Girl c'est moi qui l'avais conçu avec les paroles en fait c'était une chanson sur les pensées profondes de Datsune Miku un petit peu bon c'était c'était sympa quoi et bon aujourd'hui il a effacé de l'internet et il essaie de dire à tout le monde qu'en fait il ne me doit rien mais ça ça a existé et il y a eu des badges là dessus que Datingship a fait et on a fait aussi c'est quand même con c'était la seule qui était écoutable mais pas de problème dommage d'accord ça parle dur voilà normalement pour ceux qui ont il me semble je vais peut-être dire des bêtises mais pour ceux qui ont acheté les premiers albums je crois de Thaï je crois qu'il y a les têtes dedans ça c'est les badges qu'on essayait de vendre aussi avec Datingship alors ça a mal vieilli j'ai vu une meuf littéralement en biais comme ça qui s'est foutu qui a eu une main au cul donc on a vraiment gros sujet dans le cosplay moi ça aurait été je pense pendant toute la période de gros cosplay en convention c'était un vrai gros sujet voilà j'aurais été facile je sens que j'ai passé deux heures à tout ramasser après ça c'est des trucs qu'on m'offrait bon je vais pas qu'est-ce que c'est que ça ah oui ça c'est c'est un peu long à expliquer j'avais essayé de négocier des trucs pour les Vox mais on s'en fout ça on s'en fout il y a des trucs c'est genre l'animalerie nouvelle génération vous voyez c'est bon non mais je crois savoir je crois savoir pourquoi pourquoi il y a des documents pour rien avoir au milieu des fanarts c'est parce que pour protéger certains objets qu'on m'offrait je mettais du journal autour oui d'accord et donc des prospectus de chez Butte aussi voilà c'était pas pour t'acheter un nouveau frigo d'accord avec le logo officiel Vox Maker le fameux badge ah le fameux voilà voilà si vous voulez rétro-engineer les pass exposants de Japan Expo on rétro-engineer voilà j'aimais bien aussi donner leur chance ça c'est un truc que j'ai fait tout au long de Vox Maker j'aimais bien donner leur chance à des artistes etc il y avait une artiste qui s'appelait Malou et on avait fait un concours qu'elle avait gagné et du coup on avait vendu des goodies où il y avait un petit peu des dessins d'elle en fait sur le stand mais je sais plus si ça s'était vraiment vendu ou pas il y a des années tout ça ah je m'en souviens voilà j'ai toujours respecté les artistes et la création et tout ça ça a toujours été très important en fait pour moi il y a un certain nombre de fanart bon il y en a qui ont plus ou moins bienveilli ça c'est un fanart avec toute l'équipe des Vox stylisé il y en a ils étaient vachement chouettes mais bon aujourd'hui c'est vrai que comme on sait ce qu'ils ont fait mais le fanart est chouette et je pense que c'est ça qu'il faut se souvenir là j'ai carrément une pochette ah si ça je me souviens très bien de ce que c'est j'avais imprimé des trucs très bêtes qu'on laissait traîner sur le stand c'est très con je vous préviens voilà et des BD les BD qu'on faisait Dying Sheep regarde je les ai toutes gardées ça date ça aussi ah oui c'est d'ailleurs là que j'ai quand on faisait les BD c'est le moment où j'ai le plus appris sur comment j'ai dessiné certaines choses comment mettre en avant certaines choses et tout et j'ai beaucoup appris tout le long il y a pas mal de fanarts des mots un petit peu personnalisés bon ça je les montre pas spécialement j'ai aussi ceci qui rappellera un souvenir à quelqu'un attends attends vas-y ça vient t'inquiète pas ça va venir ah oui oui c'est bon c'est bon que de souvenir ça c'est ouais tu l'as jamais accroché il n'y a pas de problème je le vire ah si je l'ai accroché ah ouais dans une boîte maintenant c'est sympa non mais vous voyez comment écoute tes amis je rappelle que j'ai dû déménager notamment à cause de toute cette histoire de Vox Thomas manipulateur comment a-t-il osé voilà il a même pas accroché mon coeur j'ai envie de pleurer je souffre un sac bon c'est bon tu veux qu'on l'accroche derrière c'est ça ouais j'ai pas de j'ai pas de ça c'était un sac de la polymanga la polymanga il y avait un personnage ils avaient j'aimais bien polymanga parce qu'ils innovaient il y avait un côté un peu Disney c'était sympa ils innovaient ils avaient fait un personnage virtuel qui parlait en temps réel qui présentait en fait qui faisait le lien entre les différents spectacles de scènes qui interagissaient même avec certains articles je trouvais ça génial et sa voix c'était la voix d'Adeline Chetai la personne qui fait des doublages dans le manga et qui et qui qui fait aussi la voix de la princesse Zelda dans Zelda dans le jeu qui va bientôt sortir elle a fait la voix de Jinx aussi dans Arkane en effet elle a fait plein de choses et en fait après le spectacle je crois que j'étais le seul mec à être allé juste après le spectacle d'Evox à être allé dans les loges enfin dans la technique c'était au dessus des loges il y avait un département technique je me disais je veux absolument voir comment ils ont fait ça et je ne savais pas que c'était Adeline Chetai qui faisait ça et c'est là que je l'ai rencontré et on s'est bien entendu et en fait on est resté un peu copains à ce moment là et c'est comme ça que j'ai fait en sorte que je l'ai présenté au Vox et c'est comme ça que j'ai fait en sorte qu'il y ait des interactions entre eux voilà je regarde un peu avant de montrer parce qu'il y a des fois il y a des mots un peu peut-être un peu un peu privés genre les déclarations d'amour par exemple on ne va pas voilà alors il y a ça c'est quelqu'un qui avait fait c'est con parce que je n'ai pas le nom qui avait fait un tout simplement un mot de remerciement à la fin de la fermeture de collectif pour dire merci merci pour tout ce que tu as fait voilà donc merci c'est gentil on vous embrasse voilà et c'est quelqu'un qui avait aussi fait un message comme ça pour chacun des Vox non mais il y avait des choses positives il faut le dire tout ça non mais il y en a eu quand même après voilà c'est à partir d'un certain moment où tout a dégénéré mais c'est vrai qu'à la base c'était une séparation plus ou moins en bonne et du fort mais chacun faisait sa vie dans l'idée c'était rien de grave moi ce que je n'ai pas compris c'était le pétage de plumes par la suite oh c'est génial oui dis-nous tout alors ça vous ne le croirez jamais si je ne vous le montre pas vous ne le croirez jamais alors déjà à un moment il y a quelqu'un qui avait fait il y a des années le Vox Garou oui ah ça me dit quelque chose le Vox Garou et le personnage et en fait c'était un loup garou avec les personnages des Vox Makers et chaque Vox Maker avait un personnage et le mien c'était le bouc émissaire oh putain oh putain je vous jure que c'est vrai oh non mais le mentaliste oh la 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 le mec a vu quelque chose quand même en même temps tu as Shindai la sorcière et Sacha le loup blanc enfin c'est il y a des oh oui le mentaliste MJ c'est quoi je peux avoir l'enfant oh non non mais oh si allez c'est mignon allez tu nous tout il était quoi si tu me dis que c'était un villageois je rigole je sais pas je rigole aussi vas-y dis mais je sais pas je regarde je la cherche bien en tout cas merci à la personne merci beaucoup à toute portion alors putain je suis désolé Norouda c'était Cupidon oh non je jurais sur la petite fille mais bon non mais la petite fille on va savoir Norouda c'est incroyable je vois pas MJ étonnamment attends MJ est pas dedans ah bah j'ai normalement j'ai tout mais t'as perdu une carte c'est pas possible oh merde alors vous le croirez jamais alors je vais rien dire je vais juste vous le montrer je suis désolé non mais attendez on a du délai t'es trop méchant laisse nous vivre si je vous le montre pas vous ne le croirez pas ok ok j'arrive pas à lire je t'avoue l'abominable quoi l'abominable sectaire mais non je trouve ça irréel je trouve ça vraiment irréel non mais cette personne a pris je vous jure c'est pas moi qui l'ai fait qui c'est qui a fait ça j'ai pas le nom comment il l'a fait l'incroyable il a vu la ture la personne qui a fait les cartes mais ah mais il y a des dons il faut que la personne développe son don de devin il y a des trucs que là les gens qui restent jusqu'à minuit du coup ils en ont pour leur clic je peux te dire que là c'est une vraie dinguerie parce que finalement je crois que tout était donné tout était dit c'est bien du coup sectaire effectivement on peut en débattre en fait cette personne j'ai vu dans les commentaires je venais du futur je vais pas faire tout ça que je veux bien toi arrêter c'est ce que je veux dire pour te prévenir attends attends je vais vous envoyer un truc entre nous incroyable c'est un trou que c'était quelqu'un qui avait vraiment vu le futur il avait fait ça pour un message subliminal tu sais il y a des gens ils faisaient des trucs comme ça je trouvais ça vachement mignon je les ai gardés il y a pas là maintenant c'est plus mignon ben non mais si mais regarde t'as vu c'est une espèce de mini poupée de sirix non je suis sûr les haters ils doivent avoir la même mais avec les épingles à mettre dedans tu sais non mais c'est mignon je l'avoue c'est trop mignon c'est fait un crochet et tout non mais si vous le faites en plus un crochet un personnage comme ça incroyable incroyable moi je pense qu'à un moment peut-être que les gens ont vu des choses qu'on a pas vu et alors après il y a ça ça va pas vous parler tout de suite ça c'était le prototype de ça attends ça c'est le prototype de ça laisse nous 3 secondes on va y arriver j'attends que vous le voyez attend c'est des non mais alors je me souviens de cette pochette alors là je crois que moi c'était le DVD Voxmaker en fait ils avaient tous fait un petit bonus puis on vendait ça puis ça rapportait à la société voilà c'était quoi ce truc là comme boss c'était ça une petite anecdote là dessus ah ouais pour prouver à quel point Thomas est un vilain genre c'est vilain tu veux rêver c'est que à la base sur cette pochette il devait y avoir tous les Vox de représenter dessus dessiné et le problème c'est que la personne qui était en charge de faire les personnages qui faisaient partie des Voxpune à l'époque bah en fait était complètement surmenée et c'était un travail mais titanesque on avait très mal calculé le temps que ça prendrait malgré tout le temps qu'on a fait tout le temps qu'on a passé dessus bah cette personne la personne qui devait dessiner avait une vie en plus à côté comment dire que c'était très difficile pour cette personne au bout d'un moment c'était la crise la fin enfin le DVD tout devait partir à l'impression à la fin de la semaine on était en milieu de semaine c'était c'était terrible le stress était très présent mais du coup on se disait mais comment on va faire on était trois Thomas moi et cette personne on disait mais comment on va faire au bout d'un moment je me suis dit oh bah Thomas dis moi si ça me enfin si c'est c'est une idée de merde mais si en fait les gens pour éviter un burn out total à notre notre ami qui est là si on enlevait tous les gens et qu'à la place on mettait le logo au milieu et je vais faire une colo je vais envoyer du pâté j'espère pour la scène et tout normalement ça devrait le faire et comme tu es quelqu'un de tyrannique tu as dit bah oui c'est une bonne idée ça me va voilà oui de toute façon c'est une apparature du temps personne va se plaindre bah oui évidemment que j'allais dire oui voilà voici la personne tyrannique il y a quelqu'un qui m'avait offert ça à japon expo 2015 oh trop bien petit pixel art ouais c'était mignon en vrai voilà c'était des lunettes comme ça vous allez le voir dans 3 secondes incroyable la petite couronne et tout ah oui le beatbox ah oui alors j'ai ça aussi du coup on sort un peu de Vox mais alors je sais pas si ça a bien vieilli les cartes trash ah merde c'est d'hortibiologie en plus non mais bon après voilà c'est des histoires qui ne me regardent pas mais il y a beaucoup trop de fortune wing dans cette journée là excusez moi j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé franchement je m'entendais super bien avec l'équipe de trash bon il y a eu 2019 et globalement j'ai été ghosté mais non il y a Néo qui m'a reparlé une ou deux fois pas en privé mais genre sur un live ou un truc comme ça qui m'a répondu sur une vidéo tu veux pas ranger la carte de Dirty Biology tu veux pas genre la cacher un peu oui bon excusez moi j'ai pas touché à ça depuis et je me disais mais s'il te plaît mais ça a de la valeur aujourd'hui ces cartes elles sont devenues collector ou quelque chose comme ça je sais pas c'est pas Black Lotus ou c'est pas une carte Pokémon oui oui non c'est pas Charizard on va se le dire honnêtement on va reprendre un peu c'est un Draco Furryverse c'était sympa il y avait des trucs rigolos quand même il y avait des trucs rigolos oui rigolos du coup j'ai foutu les miennes tu veux pas genre ranger le paquet maintenant ? non je t'attends vachement drôle mais vas-y on arrête c'est vraiment dangereux parce que tu es en ta possession et tu ne le sais pas encore c'est sûr la moitié de ton paquet sont des personnes qui ont des casques en l'occu ça te dirait de vas-y on arrête maintenant le YouTube et tout attendez il y a un point commun beaucoup de personnes de YouTube j'aimerais bien qu'on ne rentre pas dedans il y a plein de petits trucs en fait alors les petits trucs j'essaye de les ah c'est rigolo ça quelqu'un qui m'avait fait un porte-clés avec une image de moi sur la scène on la voit pas très bien c'est quand je faisais les scènes voilà là il y a moi et puis derrière il y a moi en papyrus X pour ceux qui n'avaient pas la ref on voit rien c'est flou c'est dégueulasse c'est dommage mais le truc est bien il y a des gens ils m'avaient fait des mini porte-clés en forme de mini tomates qu'on va rien voir mais voilà il y a plein de petites choses comme ça je vous montre pas tout il y a Natou qui s'est perdue cette petite tomate est si mini trop cute tomate en bas de fimo voilà et alors après ah d'accord je sais pourquoi en fait j'ai mis toutes les feuilles bien à plat tout en bas ah malin bon je vais pas toutes les faire voilà il y avait des fanarts un peu partout comme ça alors j'ai gardé aussi des fanarts qui étaient à destination du collectif puisque je représentais le collectif voilà il y a des trucs comme ça tiens c'est quoi ça voilà des fanarts divers et variés d'un peu partout des gens qui faisaient des BD il y avait Biscuit ça c'est Biscuit qui faisait des BD Vox etc je me souviens très très bien des choses ça remonte maintenant ah bah oui ça remonte il y en a ils ont 10 ans ça me rajeunit pas alors le porte-clés photo je me demande si c'est pas Fokusa qui me l'a offert dis donc bon voilà je vais bientôt arrêter parce que là il y en a vraiment beaucoup il faudrait un live dédié en fait pour faire ça mais c'est beaucoup les minuit 15 quoi d'accord merci comment dire que tu me fais chier sans dire que tu me fais chier voilà t'as vu tout un travail voilà vous voyez comment je suis méchant avec les gens terrible hein voilà je me sens manipulée je souffre visiblement j'essaie juste de vous en sortir un ou deux un peu représentatifs alors là j'ai les fanarts de certains Vox qui n'en voulaient pas voilà qui ne sont pas à moi genre regarde je m'en fous t'es d'accord ok ça fait plaisir alors du coup je ne vous dirai pas de qui c'est quand même mais voilà non mais il y en a ils se donnaient du mal ouais voilà donc c'était il y en a il y en a beaucoup c'est mignon celui-là il est beau je regarde juste il y a un truc un peu marrant en fait il y en a des super sympas colorés et tout attendez attend que les gens voient ce que c'était un petit peu votre futur c'est vrai que ça mettait de la bonne ambiance c'est pour ça je ne voulais pas qu'on parte dans drama en politique en machin en truc en chose je voulais vraiment que les gens ils aient un petit truc sympa quoi et pendant un temps ça a fonctionné et ça je pense que ça mérite quand même d'être souligné oui à ce qui rend aussi le côté encore un peu plus trop enfin vraiment triste dans le sens où quand même pendant quelques années pour une poignée de gens ça c'est un motif d'audit qui vendait du rêve quoi ça changeait les idées mais oui non mais avant c'est là dessus t'avais bien réussi à tenir à tenir la baraque mais le problème c'est bon tout ruiné tout détruire non c'est vrai que c'était quand même un collectif sur youtube ce qui était pas forcément monnaie courante à l'époque et en fait ça marchait super bien puisque là chacun avait un problème de prédilection c'était accès très pop culture quoi mais ça marchait très bien et maintenant c'est vrai que ça fait un peu mal au coeur à voir quoi et franchement il y en a un c'est toujours le même mais on avait rien à foutre de ces fanarts je donnerai pas le nom je donnerai pas le nom mais je l'ai pensé ouais non mais toi je te le dirai en off mais ouais n'hésite pas ah non c'est un peu tout le monde en fait ah non là je viens de tomber sur un filon en fait il y a un peu tout le monde dedans finalement pas mal bon là je crois que je vais arrêter après celui-là parce que je vais mourir sinon voilà enfin voilà il y avait plein de trucs et voilà donc je voulais juste dire à tous ceux qui ont connu Voxmaker et qui m'ont détesté après ben moi je vous ai pas vous m'avez peut-être renié mais moi je vous ai pas oublié voilà c'est une manière de me dire voilà donc je pense que parce que ben voilà non j'étais pas un monstre oui j'avais un coeur et c'en est une preuve je pense oui non je pense qu'on sait pas au moins quatre à être ici dans cette discussion à parler tranquillement sans problème si effectivement tu avais été un tyran à moins qu'on soit vraiment au bout de notre vie mais écoute normalement non normalement on va très bien ça peut être en fait justement des êtres humains tout à fait normaux c'est peut-être ça le plus logique ben ouais on m'avait même offert des portes clés des trucs comme ça qui sont pas dans cette caisse parce que j'ai d'autres archives évidemment vous vous en doutez que j'ai gardé voilà bon alors il y avait ça et puis je voulais terminer aussi juste là je vais terminer en disant alors j'ai vu passer quelques dons écoutez pour ce qui est des dons moi je vais vous dire ce que j'en pense ne faites pas des dons si vous m'avez fait des dons je vous le demande très sérieusement je dis ça à Kélèneau qui était dans le chat tout à l'heure et puis à une ou deux personnes si vous faites des dons à moi sérieusement annulez-les et faites-les soit à l'association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement soit à Kweiss le réseau social dont je fais partie qui en a vraiment besoin quoi je sais que Kweiss bon voilà c'est une boîte avec des gens très bien ils font des trucs très bien et dont je fais partie et qui moi je deve là-bas c'est pour ça que je suis fatigué le soir c'est pour ça qu'ils ne dors plus voilà non mais ben si vous voulez parce que je vois qu'il y a des gens ils font des dons même si je leur dis de pas les faire alors quitte à les faire faites-les sur Kweiss comme ça moi je me sers de cet argent pour donner vie à un réseau à des projets pour que les projets pour que finalement l'héritage lointain de tout ce que je viens de vous montrer ait un sens faites-les à Kweiss au moins ça servira là pour le coup ça servira voilà je vais arrêter là je vous remercie tous et toutes et toutes et tous voilà merci beaucoup pour votre soutien moi je vais je pense pas que je vais faire une suite là aujourd'hui je sais pas mais je pense pas que je vais faire une suite à ces lives dans le sens où ben il faut que je fasse confiance à la loi c'est à la loi tranchée maintenant je pense que vous l'aurez compris j'ai dit ce que j'avais à dire si ça suffit pas ben c'est que rien ne suffira je crois par contre si vous pouvez je vous le demande parce que vous allez être des milliers à regarder cette vidéo en différé je suis désolé de vous le demander mais essayez de choper les gros youtubeurs et de leur dire je leur demande rien je veux pas d'argent je veux pas de collab juste dites-leur faites-leur comprendre Sirix n'était pas un connard en fait je veux juste être réhabilité mais derrière je veux juste ne pas être détesté d'accord c'est juste ça que je veux juste qu'on m'écoute c'est la seule chose que je demande vraiment c'est qu'on m'écoute et qu'on écoute aussi les gens qui sont là avec moi voilà c'est bon pour vous ? bah écoute pas d'objection spécifique monsieur bon est-ce que quelqu'un veut dire un mot de la fin ? tomate ok j'ai pas d'autres mots moi je dirais juste que je vais continuer d'être très disponible sur les réseaux sociaux je discute toujours avec des gens en privé jamais en allant très très loin je dis juste ce que je pense mais bien sûr que je suis très ouverte au dialogue s'il faut parler de la situation sans pour autant mettre en péril une situation juridique particulière n'hésitez pas si vous avez besoin de discuter de la faire de mon point de vue uniquement je suis disponible sur Twitter donc en gros elle cherche des amis allez harceler alors c'est at irongirl très bien vite non non mais de toute façon ce qui est sur ces lives je pense qu'ils me connaissent déjà pour beaucoup de phrases un peu vénères bah les gens qui ont connu tes lives s'il y a encore des survivants parce que ça fait assez longtemps maintenant j'accepte j'accepte j'aime bien faire ta clé écoutez en tout cas on a bien rigolé et moi je ce que je vais essayer de faire j'ai reçu beaucoup d'amour ce soir j'ai pas pu beaucoup lire le chat dans le sens où bah j'ai beaucoup de choses à dire à écouter à montrer ce que je vais essayer de faire c'est peut-être refaire des lives mais juste comme ça pour on va dire en souvenir du bon vieux temps pour vous remercier en fait pour redonner un peu corps à ce qu'on a connu avant voilà je pense que ça ferait plaisir aux gens si ça vous intéresse d'ailleurs vous pourrez venir les gens moi je ne dis jamais moi je ne dis jamais non mais il me faut que je retrouve du temps tout le monde est dans ce cas là c'est ça on va arrêter là exactement merci à tous bonne soirée les gens bonne soirée pour cette soirée merci beaucoup pour le soutien merci et surtout faites passer le mot surtout faites passer le mot qu'on soit enfin entendus merci à tous ceux qui ont porté notre parole attends juste deux secondes Lexa t'es non c'est bon il est là au revoir je me demandais s'ils n'étaient pas endormés